Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward, sous écoute, on a encore un excellent épisode pour vous autres cette semaine. J'aimerais remercier mon partenaire cette semaine, mon partenaire NordVPN. Avant je disais mon commandisseur, mais là c'est devenu mon partenaire, mon partenaire NordVPN. NordVPN vient de lancer un méga test national de confidentialité partout dans le monde et les résultats sont maintenant disponibles pour le Canada, ok? Puis ce qui est à retenir, les personnes âgées de 30 à 54 ans ont les meilleures compétences en super sécurité. Fait que bravo, bravo hostie, t'as 53 ans, t'es encore dans le game, t'es encore dans le game, t'as 31, yes, t'es quelqu'un de responsable. C'est eux, ok? Les meilleurs, la plupart des meilleurs participants se trouvaient dans cette tranche d'âge-là, 30 à 54. Les répondants plus jeunes, tu sais, les étudiants, ils s'en callissent de la sécurité. Les gens, un jeune est invincible dans sa tête, puis les personnes de plus de 54 sont plus dans le game. C'est des hosties de vieux mêlés qui ne pensent pas à ça. Et moi, je pense que les résultats parlent par eux-mêmes. Si vous avez des personnes dans les pires catégories, mettons un jeune, un jeune innocent ou un vieux colon, donnez-leur un abonnement à NordVPN pour les protéger, pour les montrer que vous les aimez et que vous les respectez. Il est temps de commencer à penser aux cadeaux de Noël. De toute façon, avec le code promo, Mike Ward obtient 4 mots supplémentaires gratuitement au nordvpn.com. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. On a un gros show pour vous cette semaine. Cette semaine, j'ai deux invités que c'est leur première fois à sous écoute. Je suis super sur, 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 sur excité. Ça va être vraiment cool. Et il y a eu, Yann, on n'a pas parlé au dernier épisode, mais pendant, pendant notre, notre tournée, il y a eu, entre le dernier show et, et là, il y a eu La Poche Bleue qui a eu, qui ont vendu leur podcast. Puis j'aimerais féliciter les gars de La Poche Bleue qui ont vendu leur podcast pour 8,8 millions. Wow. C'est. Wow. Vraiment. C'est qui? Beaucoup d'argent. Ils ont vendu ça à qui? Ils ont vendu ça à une compagnie de gambling en Ontario. Wow. Ouais, c'est, ça fait que j'imagine qu'ils vont faire un genre de La Poche Bleue bête, .com, quelque chose de même, là, tu sais. Mais, euh. Ça les intéresse pas, des Only Faners, cette compagnie-là? Je pourrais, ils pourraient, ils pourraient acheter le Daily Buffer podcast. Pour acheter le Daily Buffer? Ouais, si. Mais, il y a, tu penses-tu un jour avoir un offre pour le Daily Buffer? Euh, non. OK. Ouais, je suis comme le cousin attardé des podcasts, moi, là, tu sais. Tu penses? Ouais, ouais. Mais, en même temps, au State, il y a eu bien des cousins attardés qui se sont fait acheter. Côté podcast, tu sais, mettons, il y a eu, tu sais, il y a eu Rogan qui a vendu, puis il y a eu, mettons, Guys We Fuck, puis il y a eu une couple de gros podcasts qui ont vendu, puis après ça, il y avait des plus petits podcasts qui ont vendu à des chiffres pas possibles. Puis, moi, quand la poche bleue a vendu, là, j'avais bien des messages de monde qui étaient comme, Chris, ils ont eu 8,8, ça veut dire sous écoute, toi, tu vas avoir genre 25, 30 millions. Et, moi, il y a une affaire, par exemple, tu sais, la poche bleue, je trouve, ça vaut 8,8 millions parce que c'est des sports, puis des sports, une compagnie de gambling peut acheter, tandis que sous écoute, il y a personne qui fait du gambling sur l'humour. Tu sais, il n'y a pas, ou, tu sais, la boisson, tu sais, c'est un podcast de discussion, un peu, ça brasse en humoriste, fait que c'est plus tough à vendre. Je ne pense pas que ça vaut trois fois la poche bleue, mais j'ai eu, tu sais, j'en avais déjà parlé, j'avais eu un off il y a une couple d'années de Comédia pour acheter le podcast, et je n'avais, puis il y avait enfin quand même pas mal d'argent, dans les alentours de 7 millions, puis j'avais dit non, ou en fait, je n'avais même pas répondu. J'avais, parce que le premier meeting, j'avais dit, si tu arrives avec un offre en bas de 10 millions, je ne te parle même pas. Il y a offert un peu plus que 7, puis je n'y ai pas répondu. T'es comme, Chris, t'es comme les gens sur Marketplace. Oui, 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 exact. Les osties graines qui ne te répondent plus, tu vois. Oui, oui, oui. Combien de ton affaire? Bien, 30 piastres, ça m'intéresse. OK, bien, tu peux venir le chercher. Tu peux. C'est exactement ça. Ça se termine là. C'est exactement ça que je suis. Mais, tu sais, moi, en plus, chaque fois que je parlais de l'offre que j'avais eu, j'étais très discret. Tu sais, je ne disais jamais que c'était Comédia, je disais tout le temps, j'ai eu un offre. Puis, c'était quand François Morency était venu au podcast, il était comme, c'est qui l'offre, c'est qui l'offre? Puis là, j'avais dit, c'est Comédia. Et cette semaine, j'ai vu Sylvain Parabédard, qui est le boss de Comédia. Puis, lui, il était content que je dise qu'il m'avait offert ça. Puis, tu sais, je l'ai rencontré dans un resto. Je m'en vais déjeuner avec ma blonde, puis il est là avec un monsieur. Puis, il dit au monsieur, il fait, hey, est-ce que c'est Mike Ward, j'ai quasiment acheté son podcast. Puis, là, il fait, hey, tu as parlé de moi, et tu as parlé de moi, Asti, puis j'ai vu, j'ai vu ce que tu as dit. Je vais revenir avec un offre. Je vais revenir avec un offre. Puis là, j'ai fait, rajoute un zéro à ton offre, puis on va parler. Puis, je trouvais ça prétentieux, là. Asti, je trouvais ça prétentieux. Je me suis assis pour déjeuner avec ma blonde. Je suis comme, asti, que j'ai de l'air d'un manjeu de marde. De, le gars, il offre 7 millions, puis je fais, rajoute un zéro. C'est fou, Red, câlisse. J'ai commencé cette... Tu sais, moi, là, les trois premières années de ma vie en humour, je gagnais en bas de 5 000 par année. Et là, quelqu'un m'offre 7 millions, puis j'ai le goût, si on avait encore le droit de sortir nos queues en public, je le coxe la presse. C'est... Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que sous-écoute, je ne pense pas que ça va. Bravo, bravo au gars de La Poche bleue. Je ne pense même pas qu'on pourrait avoir 8,8 millions, mais si on a des offres, c'est ça. Ils sont mieux d'être bonnes. OK. Asti, je suis prétentieux. C'est ça qui est « fucked up ». Je n'ai pas le « fuck you money », mais j'ai le « fuck you mentality ». Tu sais, ça fait que c'est ça. Hé, on va, Yann, tu veux-tu qu'on présente les invités? Yes, sir. Yes, sir. Là, je connais les noms des gars, mais je veux juste être sûr de ne pas « fucker » leur nom, parce que c'est chacun leur première fois à sous-écoute, et sous-écoute est devenu un podcast qui vaut 70 millions de dollars, selon moi. J'ai le goût de faire ça. J'ai le goût d'aller m'acheter une maison à la banque, puis aller me faire, puis dire, OK, monsieur, ça vous prend vos papiers. Non, je vaux 70 millions. Mais monsieur, il faudrait me montrer ton compte de banque. Je n'ai pas de compte de banque. Je vaux 70 millions. Non, les invités qu'on a cette semaine, je suis très content de les avoir. Il y en a un, il a fait ma première partie au Centre Vidéotron. L'autre, c'est un gars qui me fait capoter sur YouTube chaque fois qu'il fait le gang show. Il est hilarant. Et c'est le serveur de sous-écoute. Mesdames et messieurs, voici Guillaume Lamperon, Étienne Moore! Merci d'être là. Salut, Guillaume! Salut, Guillaume! Salut! Tellement content de vous avoir les deux. Guillaume, toi, je ne sais pas si tu as suivi beaucoup la carrière de Preach, mais je suis content d'avoir... Tu sais, la première fois que Preach a fait sous-écoute, il était encore doorman. Là, toi, tu es encore serveur. Je disais justement à Étienne en m'en venant que j'étais comme... En ce moment, au Bordel, c'est comme la course à qui va pull un Preach. Puis je suis comme... I'm the next white Preach. On essaie de... On est comme 3-4 là-dessus. Mais tu sais, de plus en plus au Bordel, on est rendu peut-être un tiers du staff qui fait du stand-up. Oui, moi, je suis vraiment heureux de ça. Quand on avait parti le stand-up, comme si j'étais là dans les années 20. C'est ça. Il y avait moi et Lenny Bruce à New York. Mais non, quand on avait parti le bordel, j'étais comme... Est-ce que j'aimerais ça que tout le staff soit des humoristes? Puis que... C'est ça. Pour voir plein de monde percer et d'autres mondes juste être très amers. Oui. Tiens ton estime drink. Bourgogne, je vais travailler ici? Oui. Bourgogne était notre boss boy ici, c'était lui. Elle est bandée, là. Elle est bandée. Mais oui, c'est sûr qu'à force de voir des choses, tu es juste comme... J'aimerais ça que ce soit mon temps. Mais à un moment donné... C'est une bonne école. Quand tu travailles ici, vu que tu vois tout, 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 quoi faire et surtout, tu apprends plus en voyant quoi ne pas faire, je trouve. Tu sais, il n'y a rien de mieux que de voir un humoriste que tu n'aimes pas vraiment soir après soir, après soir. Faire des hits, puis faire un jeu de la vie. Michel ne me dit de pas nommer de nom, fait que... OK. Puis là, toi, parle-moi de... Tu sais, tu as fait le centre Vidéotron. Oui. Que c'était comment le feeling quand tu es arrivé? Quand je suis arrivé... Bien, tu sais, moi, je ne fais pas tant de stand-up dans la vie. Ça fait que c'était surréal juste de me pointer et de voir la salle. J'étais comme... C'est impossible que je vais faire genre des jokes là. Puis, tu sais, je me suis pointé, j'étais vraiment gêné, super nerveux. Mais pendant mon number, je n'étais pas nerveux, mais c'est après que là, j'ai comme réalisé à quel point c'était fucking gros. Puis genre, je capotais. Moi aussi, pendant que je servais des verres, j'étais comme... C'était pas facile. Non, mais c'est vrai, mais pour vrai, même juste servir au centre Vidéotron, ça doit être très sale. Ah oui, c'est pas comme le centre Rebelle. On a une autre affaire. Non, yes. Puis en plus, j'ai bu comme un salaud. Si j'avais fait ça, il serait fait de colle. Tu penses ça? Ah oui, t'as-tu ça? Ah oui, on avait une machine à sludge. Puis moi, j'étais ici, 3-4-11 là-dedans. En plus, Christine, tu sais, elle disait, il n'y a pas d'alcool dans tes trucs. J'étais comme, c'est moitié d'alcool. En plus, ce que tu ne goûtes pas, c'est juste du sucre et de la sludge, tu sais. Ah oui. Mais oui, je m'en suis soincé 3-4 là, puis je m'en venais fatigué à la fin. Puis t'étais comment... Tu sais, quand lui était sur scène, vu que vous êtes des chums dans la vie, étais-tu vraiment content où t'étais en tabarnak parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça dans la vie? Non, mais tu sais, c'est une job d'opportunisme. Je ne peux pas y en vouloir d'avoir juste saisi le moment, tu sais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, tu vois des gens qui en ont peut-être fait un peu moins que toi, qui ont des guides que tu aimerais avoir, mais à un moment donné, tu es juste comme... Il a juste été là au bon moment donné. Il a été parfait pour ceux qui ne l'ont pas vu. Tu as fait le gong show, la centième au Club Soda. Oui, c'était insane. La centième qui n'était pas la centième. Elle n'a même pas sorti ça encore. C'est la 72e, là, mais qui vont sortir dans deux ans. Mais moi, j'étais le juge invité. Et là, toi, tu fais ton number et ça a vraiment bien marché. Et là, Charles te dit, je pars en tournée, j'ai une date au bordel. Le 18 juin, tu fais ma première partie. Et là, Anto t'a dit, moi, je m'en vais à telle place, fais ma première partie, telle date. Et là, toi, tu m'as regardé et t'as dit, Mike, troisième offre. Puis là, c'était le délire dans la salle. Tu sais, je m'attendais à rien en disant ça. Mais c'était tellement un bon gag que j'ai fait créer. C'est la seule manière d'upgrader ça. C'est au lieu de faire, je commence mon rodage au mois de septembre. Ça va être cheap. Je vais faire mon rodage à Saint-Eustace. J'ai fait, c'est quoi le plus gros show que j'ai? Ah oui, c'est le 22 juillet, Centre Vidéotron. Et là, quand je l'ai dit, la crowd a juste chié partout. Tu veux-tu entendre de quoi? C'est drôle. Genre, quand tu s'es fait, juste avant qu'on monte, je suis comme, prépare-toi, c'est peut-être une des dernières fois que tu vas jouer devant autant de monde. Il connaît le truc, je suis comme, hey, fuck you! Que toi, tu disais... J'avais Jinx en tabarnak. Le club soda. Mais tu n'apprendras jamais ça. Je me suis vraiment senti mal, pour vrai, parce que moi, je m'étais dit, je vais faire le gung-chon, un moment donné, je ne savais pas quand j'allais le faire. Puis là, quand je l'ai su, c'était au club soda, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis là, je n'ai plus à OnePlace. Puis je l'ai su comme deux jours avant que je le faisais. Tout le monde dans le milieu taillis, mais c'est correct. Non, mais tu sais, je trouve juste ça absurde que je fais tellement... Tu sais, j'en faisais plus avant puis j'ai comme arrêté pendant vraiment longtemps. Puis là, j'ai recommencé. Quand je recommence, je suis juste là comme, personne ne sait je suis qui, mais je fais le centre Vidéotron. Puis genre... C'est terrible, c'est... Pour le monde que... que tu sais, tu avais fait une poupée de moi. Pas une poupée... Non, c'est une poupée. Mais c'est une grosse figurine de moi que tu pèses à Bedenne puis ça fait, je vais prendre un vodka au guillet. Que c'est vraiment devenu viral, cette affaire-là. Puis c'est vraiment... Puis quand tu le vois... Ça n'a pas été viral avant que vous le postiez. Ah oui, c'est vrai? Pour vrai, moi, quand je l'ai posté, bien tu sais, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, mais quand vous l'avez repost, c'est là qu'après ça, le monde était comme, « Mais c'est la poupée. » C'est là qu'on m'a en parlé. C'est tellement hot parce que quand tu vois la poupée, tu fais « Wow, ce gars-là aime vraiment Mike Ward ou aïe vraiment Mike Ward. » Je n'ai pas sûr parce qu'elle est vraiment bien faite, mais je suis gros puis je suis dégueulasse. Asti que je suis laid. Je ne suis vraiment pas si bon que ça en modélisation 3D. Pour être-ci, c'est les gars les plus crafty que je connais. Il sait tout le temps comment gosser genre des photoshops ou aller faire le style de montage compliqué pour que les autres… Moi, je suis tout le temps impressionné à quel point il est capable de faire des affaires. Moi, je suis juste capable d'écrire des jokes et de servir des bières tuyettes. C'est correct. Je suis ici. Puis quand… Tu sais, parce que toi, dans la vie, pour l'instant, tu as encore une vraie job. Oui. Puis tu es tatoueur. Je suis tatoueur. Puis quand, mettons, quelqu'un va se faire tatouer, tu fais une petite poupée du tatou? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. J'ai des concepts, tu sais, mettons, j'en fais d'avance parce que je ne veux pas me mettre à faire du custom parce que là, je vais finir par faire le cousin d'un puis de l'autre puis genre, je ne vais juste plus finir puis je vais juste faire ça. Mais genre… Tu fais juste des flashs? Oui. Tu sais, mettons, je fais un design puis là, il y a un dessin qui vient avec puis là, j'ai mis sur ma page puis c'est genre, écris-moi si tu en veux un puis c'est juste ça que je fais. Parce que je ne veux pas faire de custom parce que sinon, ça va juste me gruger trop de temps. Déjà là, juste ceux que je fais pour moi, c'est tellement fucking long. Qu'est-ce que tu veux dire pour toi, les faire sur toi? Non, 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 non. Non, mais genre, faire ceux que je veux. Ok, bon, oui. Tu ne veux pas prendre les demandes de n'importe qui parce que sinon, je ne finis plus d'en faire puis je… Parce que j'en ai eu plein de demandes. Tu sais, après la poupée, il y a tellement de monde qui m'ont écrit. Mettons, mettons, c'est où que tu as appris à faire des tattoos? Dans un frigidaire. Non, mais il y a… Moi, en fait, je me faisais déjà tatouer beaucoup. Je dessinais pas mal puis c'est à force d'aller me faire tatouer en parlant à l'un, en parlant à l'autre puis il y a un moment donné, je suis rentré dans un studio puis ils m'ont dit qu'ils allaient m'apprendre puis ils ne m'ont pas appris fait que je… Fait que j'ai appris. Mais t'as… Chris, merci pour l'explication. C'est pas ultra claire. Mais c'est-tu… Fait que tu l'as vraiment commencé. Moi, j'ai testé. J'ai eu plein d'amis qui m'ont donné leur cuisse. Tu sais, tu peux avoir un apprentissage avec quelqu'un mais j'ai pas réussi à avoir ça puis genre, je pense dans le tatouer, il y en a beaucoup aussi qui font juste se lancer puis un moment donné, genre, quand t'es bon. Faut que t'as un talent en dessin à la base. Ouais, ouais. Cool. Elle se fait encore sur des pots de cochons pour pratiquer. Je l'ai jamais fait. Non? Ça a l'air que c'est dégueulasse. Sur des quoi? Ouais, j'avais attendu que tu sais qu'ils pratiquent sur la peau de cochon parce que c'est quand même similaire au terme. Mais c'est un cochon mort où il y a une ferme à quelque part avec des cochons qui ont comme des pattes de chausses et tétons. Des full backpices. Des cochons Yakuza avec des cartes dans le dos. Elle serait malade de voir un cochon avec une petite larme. J'avoue que t'as vu tu parles à la bateau. Il y a un coeur sur la fesse, un heartbreaker. Il y a un artiste qui a fait ça pour vrai. Il y a un artiste qui a tatoué des cochons et qui les avait exposés dans un musée. OK. Ouais. Wim Delvoye. Mais je ne sais pas si les cochons étaient endormis ou pas. Ça, je pourrais je pense que c'est une recherche. Ah ouais, mais Chris! Tu sais, tu imagines? Moi, le cochon ne doit rien comprendre. Il n'a rien demandé. Même si on dit tout le temps que c'est un animal intelligent. Les cochons, c'est Valium. Ouais. Ah ouais. Imagine comment, pour vrai, c'est quasiment pire que la mort pour un animal de se faire tatouer. Surtout si le dessin est humiliant. Ouais. C'est pire. Ouais, mais je ne sais pas s'il y a une différence si le dessin est cool ou humiliant. Un petit tatou de bacon. Ah! 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 Câlisse! Mais, ce gars-là, c'était un fou, cet artiste-là, parce qu'il avait aussi il avait fait tatouer le dos d'un... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il avait tatoué le dos d'un gars et le gars, il a comme signé un release que quand il meurt, il y a quelqu'un qui a déjà acheté son dos, genre... Hein? Ouais. La peau du dos? Ouais, la peau du dos. Genre qu'il va faire encadrer ou qu'il va porter... il fait ça sur un lustre en rentrant chez vous, là. Mais ouais, il a vendu le dos d'un gars. Hein? Ouais. Je me demande... Tu sais, comme toi, mettons, c'est quoi le tattoo le plus weird que quelqu'un t'a demandé de faire? Man, j'en ai tellement, là. Genre, ben, j'ai fait la convention de tatouer à Québec il ne y a pas longtemps pis j'avais fait en joke, j'avais fait un jouet j'en ai une figurine, c'était juste une clé de poudre. C'était pas pour un jouet, c'était pas pour un tattoo, whatever, pis le gars m'a juste écrit « Hey, j'ai arrêté de faire de la poudre il y a tant de temps, voudrais-tu me le tatouer? » Pis là, j'ai juste fait « Ok, weird, mais ouais. » Fait que j'ai tatoué une clé de poudre genre sur l'avant-bras. OK. Mais il a arrêté de faire de la poudre, fait que c'est genre clairement que lui, tout le monde, il demande genre « Hey, c'est ça, t'as de la poudre? » Pis genre, « Ah ouais, non, j'en ai dit, c'est tellement le… » Est-ce que tu t'agasses? Non, c'est fucking drôle. Ça doit être gossant, tu sais, mettons, si t'aimes vraiment la poudre, pis tu vois tout le temps de la poudre, genre… Ah ouais, c'est un gars qui veut tester ses limites. Ah ouais, ah ouais. Mais ouais. C'est vrai, t'es en train de filer le tattoo, il appelle ça au dealer, il repart maintenant. Je relapse, c'est aujourd'hui, je relapse. Mais non, il y en a plusieurs, des tattoos weird que j'ai fait. Genre, il y en a un, j'ai fait aussi que c'était, c'était vraiment, c'était comme une cocotte de weed dans une vulve, genre. OK. T'as tatoué une cocotte de weed dans une vulve ou t'as dessiné une vulve? C'est un dessin. OK, OK. Ah, c'est rien. Je l'aurais pas dit, genre, posé de même. Un gros tattoo intravaginal, un bon nog de OG Cush. Le mardi après-midi est arrivé, man, pis... C'était tatoué où? Sur le bras? C'était sa jambe. Sa jambe, OK. J'ai l'impression que des tattoos ridicules, sa jambe, ça passe mieux. T'avais-tu déjà vu le show qui est animé par Snoopy, genre, sur MTV ou je sais pas trop? C'est un show, genre, The Worst Tattoo, c'est des amis qui se font ça entre eux, genre, comme en prank. Je sais pas combien ils sont payés, mais c'est genre, ils se font une idée de tattoo qui est la fucking pire sur l'autre, pis à la fin, il y a un reveal. OK. J'ai jamais vu ça, mais... Le best-of sur YouTube est incroyable. C'est genre 45 minutes de monde qui pleure pis qui s'en va chier, là. Un des worst que j'ai vu, c'est genre un tue. Le pire, j'avais pas reconnu, j'en ai souvent vu sur YouTube, pis je voyais la petite madame weird que je réalisais pas que c'était Snoopy. Ben, il y a eu plusieurs versions, peut-être c'était pas elle non plus, il y a eu plusieurs, mais ça, c'était... C'est ça, j'ai déjà tu fais fucker d'une 25 millions, à un moment donné, ça change ton corps. Tu penses-tu que Snoopy a pas fait 25 millions, tu penses? Ben, peut-être pas 25 millions, mais ils ont été payés en tabarnak, le Jersey Shore, je pense qu'à la dernière saison, ils étaient payés genre 5 millions chaque. Ah, ouais! Fait quand tout est pour tout, genre ça tourne au... Je me sens que j'ai checké le polon, je sais pas pourquoi. J'ai checké... Je faisais mes petites affaires, mais je pense qu'ils doivent avoir fait autour de 10 millions chaque, dépendamment de qui était le plus populaire. Je félicitais les gars de la poche bleue. Ils sont moins riches que Snoopy pis c'est-tu le DJ? Ouais, c'est à eux de faire du bon contenu. Mais, ouais, c'est ça, les worst tattoos, je pense que c'est un des worst que j'ai vus, c'est genre deux mamelons sur le cul qui... Il y a du lait qui coule, genre, mais ils sont fucking réalistes. C'est juste comme, oh my God! Comment tu te rends pas compte que c'est ça que tu te fais tatouer? Il y a un gars qui s'est fait tatouer une brassière, genre, pis tu vois pas pendant le tattoo, fait que genre, t'sais, t'sais, sûr, tu le sais que c'est une connerie pis tu te fais foire, je comprends pas comment que le monde s'inscrive à ça. Surtout quand c'est pour un show qui s'appelle Worst Tattoo Ever. Ouais, c'est ça. Là, t'es comme, vous me niaisez pas, là, hein? C'est mieux d'être tôt, là. Ça a dû 8 heures. Ouais, surtout une brassière. C'est clair, tu dis ça. Mais il a eu... Il l'a pas fini non plus, il a pas toffé. Il a tu... Moi, j'espère qu'il y a quasiment tout fini sauf les mamelons. Ça serait... Tu fais une brassière un peu SNL. Mais c'est sûr que c'est tout du monde sur le bord de la faillite, là. Ils ont besoin d'argent, là, ça a pas de quoi les essences. Ah ouais. C'est rare, ça va bien ta vie. Tu te fais tatouer le pire tattoo de l'histoire à télé. Je pense que s'il y a une version québécoise, j'aimerais ça le faire. Animé ou... Non, tatouer le monde. Tatouer le monde, là. Comme tu disais, là, j'en aurais en estu des bonnes anecdotes « Donnez-vous-en les épais ». Tu sais. Mais... Ouais. Non, mais... C'est juste permanent. C'est ça, le titre. Mais le pire, pour que ça soit possible, il faudrait juste trouver un commanditaire qui donne, genre, 10 000 piastres au pire tattoo. Tu sais, puis les autres, personne n'a rien, mais le pire a 10 000 piastres. C'est un sti-gambord. C'est comme un concours de, genre, peut-être, tu vas avoir le pire tattoo puis full de cash. Il faudrait que ça soit plus que 10 000, le tabarnin. Non, mais c'est parce que, tu sais, Chris, au début, j'allais dire 25 000, mais c'est qui qui va donner 25 000 juste ça? La poche bleue? Ouais. Faites la poche bleue. Wow, ils sont rendus pleins. Ouais. La poche bleue, il est rendu riche. Mais les gars, ils étaient déjà riches, là, tu sais, mais ils sont plus... Ben, tu sais... Ah ouais, les joueurs de hockey, ils étaient riches. Ouais, ouais. C'est de l'argent, ça. Pour vrai, c'est le service où j'ai servi le plus d'alcool depuis que je serais ici. Je servais des bières aux 15 minutes, là. Ah ouais. Les gars, ils étaient plus rapides que moi. Ah ouais, les gars pouvaient vite. Je sais pas si tu m'as vu, je suis rapide en tabarnacle, c'est rare que tu déposes ta bière de même. Là, c'est sûr que le staff est moins « trained » en ce moment. Ah! On va faire de quoi avec eux à un moment donné. C'est comment le staff, tu sais, mettons, de voir ton succès, là, qui arrive, sont-tu content pour toi ou sont… C'est ça, des estides hypocrites. Il y en a que ça. Je sais pas, ils me disent que oui, mais je pense que oui. Mais c'est sûr que moi, personnellement, si ça arrivait à quelqu'un d'autre, t'as tout le temps une part de toi qui est juste comme « Ah! J'aimerais ça que ça soit moi, mais t'as pas le choix si c'est un ami qui réussit d'être content pour lui. Fait qu'elle dit que oui. » Mais en même temps, j'ai mis l'abonnés sur Instagram. Je suis pas en train de percer, le tabarnak. Non, non, je sais. Mais tu sais, quand même, tu sais, toutes tes performances au gang show, tu sais, t'es sur mon algorithme de TikTok non-stop, là, tu sais. C'est juste toi que j'ai puis le criss de gars qui m'explique comment avoir une hypothèque. Vous êtes les deux seuls. C'est le… C'est juste le gars de « Good, 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 good. » Puis moi, tu fais des jokes de pédophiles. Puis toi, tu fais des jokes de pédophiles. Fait que moi, dans ma tête, t'as réussi. Ouais. Bien, à peu près, le gang show, je sais pas à quel point on en a parlé sur Sous-Écoute, on en a parlé quand même souvent, mais c'est le nouveau en route. Pour ceux qui le font bien, ça peut être une bonne porte d'entrée pour être dans le milieu. C'est sûr, moi, je le fais en travaillant. Fait qu'il y a comme une espèce d'horreur de comme « Ah, c'est le serveur, genre. » que c'est ça qui fait en sorte que... Parce que souvent, c'est pas t'en tête que je fais, c'est juste que je le fais en travaillant. J'avais même pas remarqué que tu le faisais. Tu sais, vu que moi, je suis pas live, fait que je le vois juste... Tu pensais que mon petit kit noir, c'était mon personnage? Non, mais... C'est le titre. J'ai jamais remarqué... Je suis tout le temps en polo noir, pantalon noir. Non, mais moi, je pensais que t'aimais cette look-là. Chris, t'es un humoriste de la relève. T'as pas assez d'argent pour t'acheter du linge. Non, c'est vrai. T'as raison. Je fais 150 piastres. Je viens de réaliser que... C'est là que tu vois que je suis pas un bon propriétant. C'est là que je viens de réaliser que le staff a un uniforme. Que là, je suis comme... Ben oui, c'est-tu... Je pensais... J'étais comme Chris. Ils s'habillent tout pareil. Il y a des normes. C'est sûr que j'aimerais ça venir en shirt pis en crew neck. Sur scène, tu t'habilles comme ça? Tout le temps. OK. Non, j'ai pas vraiment d'outfit. C'est sûr que j'essaie... Avec ce que je dis, j'essaie de pas trop m'habiller propre parce que ça clasherait en esti. Genre, peut-être pas en suit ou whatever. Je sais juste d'être cosy. OK. Je suis habillé de même par l'âge. T'essayais-tu dire le mot cosy? C'est cosy? Ouais. Juste... Tu veux jouer à ça? Tu reprends mon anglais. Check to it parler en français. Je prendrais une autre bière, moi, s'il te plaît. Ouais, c'est quoi qu'il se passe? Mais j'aime ça que... Tu sais, moi, c'est une affaire qui m'avait marqué de toi. La deuxième fois que je t'avais rencontré, t'étais déjà baveux. Puis... Je pense que le monde commence déjà à être tanné, là. Ah ouais, tu penses? Ben, correct. C'est plus le monde de la job, mais c'est ce qui est... Ça fonctionne, ça fait juste m'alimenter, je sais plus où gager la ligne de genre où ça s'arrête. Un tas de marde en permanence. C'est juste... Ça, je pense, la clé, c'est quand t'es plus sur scène, arrête d'être un tas de marde. Ah, c'est ça. Tu sais... Tu sais... Audrey, je commence à essayer ça. Non, mais c'est le style du mot où tu me fais rire de juste l'arrogance de... T'as aucune raison d'être arrogant. Personne te connaît, mais moi, ça me fait rire de juste genre jouer au big shot et personne genre comprend pourquoi. C'est encore plus drôle de quelqu'un... Tu sais, comme Martin Matt, son personnage de « Je suis le meilleur au monde. » Quand il a commencé à faire ça, c'était vraiment marquant parce que la première fois qu'il avait fait ça, il avait fait un show hommage pour Yvon Deschamps. Je pense qu'il était à l'école de l'humour et là, il expliquait qu'il était le meilleur au monde. Il y a de quoi de drôle de quelqu'un qui ne vit même pas de ça encore, qui dit à tout le monde qu'il est meilleur qu'eux autres. Moi, ça me fait beaucoup rire. Merci. Je ne sais pas si c'était une insulte ou un compliment pour vous dire. Non, non, c'est un compliment. Avec une paille... Avec la grosse paille... God damn! Je vais en prendre un autre. Yes, merci. Ta paille-là a l'air dégueulasse. C'est genre une paille d'astille. C'est pas mal à que je me la mets dans la bouche, est-ce-tu? Mais on dirait une astille d'affaires pour flotter dans une piscine. Tu sais, elle est vraiment trop grosse. C'est genre des... Oh! Oui, c'est un spaghetti de piscine. Oui, c'est un petit spaghetti de piscine en silicone. Moi, j'aime bien ça. Oh, mais est-ce-tu ça qu'on a en star au bordel? C'est ça qu'on a en star. Monsieur Ward. Non, mais au moins... Au moins, c'est pas en carton. Moi, je suis... Pour vrai, on en a deux. On donne pas de paille au monde, là. C'est fini. Je suis de la génération que moi, si j'ai une paille en carton, ça me fâche. Oui, bien vrai. Ça t'offre deux secondes. Ça n'a pas rapport. Puis pour vrai, là, on les aime pas tant que ça, les tortues, hosties. Mais il existe des pailles en pâte maintenant, hein? Oui. Ça, j'aime ça, cette idée-là. Tu sais que... Tu sais, tant qu'à faire, c'est mieux que du carton. C'est genre des bucatini, là? C'est ça? C'est... C'est... C'est des bucatini. C'est ça que c'est. Comment? Je n'ai aucune idée. T'as raison. Oui. Exactement. Là, je vais googler, je vais faire, ce n'est même pas une vraie paille. On ne va pas s'assiner, c'est un mélange de chars et d'autres choses. Je vais trouver. Comme un long macaroni, mais drette. Exact. Exact, exact. Exact. Mais c'est pas... Oui, ça, c'est pas mauvais. Ça, je n'haïs pas ça. Pourquoi vous n'haïs pas ça? Bon. Je ne sais pas. Tu sais, je ne viens pas assez souvent. Pas à ta place, ça? Pas à toi, ça? Oui, c'est ça. Je devrais... Je devrais demain envoyer... Mettre ta face au fond pour le fun. Jusqu'à temps qu'on achète des Bucatini ou je ne sais pas trop. C'est quoi le nom encore? Je ne m'en rappelle plus. Inventaire, non? C'était Bucatini, je ne suis pas mal sûr. Je n'ai pas le goût de le Google, mais genre... On bête-tu? OK. Non, parce que... Je m'en crisse. Je trouve que tu devrais changer d'attitude. Bucatini. Let's fucking go. Let's go! Let's fucking go! Ah, c'est ça! Bucatini, est-ce que je vais te parler? Je vais prendre un Bucatini, s'il te plaît. Oui, tu peux te faire. T'as-tu l'autre paille? Oui. Let's go. D'ailleurs, ça m'avait fait très rire que tu t'es ramassé au show, au podcast de Sous-Écoute à Toronto. Ah, tabarnak. Ça, c'était un esti de... Oui, ça, c'était un esti trip. Dans le fond, je ne me rappelle plus comment j'avais eu l'idée. Non, en fait, c'est ça. C'est qu'un de mes bons chums, Sam, je pense qu'il... T'es-tu dans la salle, Sam? OK, sorti au fond. Est-ce qu'ils doivent être pétés en ce moment, c'est ça? Sam, il me dit, j'ai acheté des billets pour Sous-Écoute, j'ai des amis à Toronto, genre, puis il est comme, on va là, genre. Puis là, je savais que j'allais venir, puis j'ai eu le flash, puis Michel était en arrière, puis on jasait, puis j'étais juste comme, il me semble que ça serait drôle qu'il vienne juste te servir en surprise. Il était comme, Mike, il n'aime pas les surprises, mais ça, ça va le faire. Il n'y a pas d'impact ou whatever, puis en plus, il arrive... T'avais-tu peur que je ne te reconnaisse pas? Ça aurait été tellement parfait. Pour vrai? Dans les trois premiers mots où je travaillais sur le podcast, j'étais sûr que tu ne savais pas mon nom. J'avais juste comme... À chaque fois que tu arrivais, j'étais juste comme, Guillaume, salut. Genre, juste comme... J'étais pas sûr. Puis à un moment donné, tu l'as dit, fait qu'il y a ce que tu l'as appris, mais genre, non, je n'avais pas peur que tu ne saches pas mon nom. J'avais juste peur de être too drunk pour me rendre sur le stage. Oui, je me suis rendu, mais de peine une misère. Mais oui, c'était fucking drôle. Puis après ça... Moi et Étienne, on est deux estides opportunistes. Après ça, tu m'as donné la gig pour le Centre Vidéotron Servir. Ça, c'est... Une de mes plus grandes pierres de la vie. Puis... Puis après ça, tu nous as donné le fucking Centre Vidéotron. Ça fait comme trois fois qu'on hang out avec toi et tu te fais juste donner d'autres gigs. Oui, mais oui. Après, à soir, je ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Je n'ai rien d'autre. Moi, j'ai un cadeau. Moi, j'ai un cadeau pour toi, Maître. Je t'avais un cadeau. C'est vrai? Parce que moi et Étienne, on est des gros fans de sous-écoute. Puis là, ça fait... Là, tu n'es plus avec ta blonde. Puis ça fait aussi un bout que tu n'as pas parlé de ta toilette japonaise. OK. Bien, on t'a acheté un beau bidet de voyage. Ça fait que... Ah, c'est que c'est... Rouvre, là. On le check. Sors-le! Sors-le! Pour vrai, c'est genre une poire à lavement. Tu vas pouvoir avoir le cul propre à l'international, là. Tu vas être malade, là. Ah oui, c'est... Mais c'est vraiment juste... Ah! Que... Ah si... Eh oui, tu restes-toi ça dans le pion, là. ça te shoot. Bien, je ne pense pas que tu sprays de même. Non, non, non. Oui, tu fais ça. Tu fais genre ça. Oui! Si tu n'avais pas donné à Yann, il aime ça se faire manger le cul. Ce que j'allais dire, c'est où si tu n'as pogné ça. Yann, toi, tu as un bidet. Oui, oui, j'en ai. Ça prend un bidet. Un gars qui aime ça se faire manger le cul. C'est clair qu'il y a un bidet. Oui, je suis obsédé. Toi, pour vrai, quand tu as vu ça, puis tout le monde faisait « ha, ha, ha», tu étais comme... Moi, j'ai fait «c'est-tu Christ de chénie?» Est-ce que tu es rendu sur Google? Tu es sur des photos de faire de la van life, est-ce que tu me laves le cul? Le pire... Pour vrai, c'est l'équivalent de se faire un pénis lavabo, mais deux culs. Puis aussi, mais Sam, il n'y a pas... Tu sais, tu as assez d'eau pour faire un coup, deux coups, puis après, il faut que tu as le cul sale, tu es en train de remplir ta gourde. Je veux savoir. Quand tu viendras une portée de drink, tu le rempliras, on va le tester. Mais je pense que... J'ai eu l'autre fois une amie qui est venue chez nous, puis en fait, c'est l'amie à ma blonde qui est venue chez nous, puis je n'ai plus ma toilette japonaise à l'appartement, mais je l'ai encore à la maison, mais à l'appartement, j'ai des bidets. Vu qu'elle vit en Europe, elle a vu le bidet, puis elle pensait que c'était pour flasher la toilette, fait qu'elle puissait s'élever, puis là, elle a mis le bidet parce que c'est juste assez arrosé. Puis je trouvais ça magique. Mais c'est quoi la différence? Toilette japonaise, c'est quoi? Tout est inclus dedans? C'est qu'un bidet, d'habitude, tu peux faire chauffer l'eau, mais l'eau n'est pas vraiment chauffée. Mais un bidet, c'est juste si tu as de l'eau fraîte qui te rentre dans le cul. Et toi... Tu as l'option vagin aussi qui est quand même assez intéressante. Oui, mais j'ai pas de vagin, fait que... Mais la toilette japonaise, l'eau est chaude, le banc est chaud, tu as un truc pour aspirer l'odeur quand tu chies, et ça flashe automatiquement, puis un coup que tu t'es arrosé, tu as un séchoir pour te sécher. C'est genre un lavato de cul? C'est un lavato de cul, oui. C'est là? Ça rentre à pisse potable aussi. Oui, oui. Combien ça coûte? Ça coûte... Tu sais, mettons, d'habitude, ça coûte, mettons, entre 10 et 30 000, mais c'est abordable. 10 et 30 000? Quoi? Non, c'est à peu près... Mais entre 10 et 15 000, mais moi, je n'ai pas eu ni un chez Costco que c'était comme genre... C'est vrai, je l'ai pas eu ni un chez Costco. 60 piens. Avec deux TV. À l'époque, je l'ai acheté, c'était comme pas loin de 3 000, puis là, je pense que c'est 1 800 chez Costco. Mais il faut que tu la jettes à Costco.com ou Costco.ca. Tu peux pas rentrer chez Costco. Costco.affaires? Oui. On a-tu l'air d'avoir des cartes Costco, tabarni? C'est sûr que non. On a le cul de dégueulasse. Non, non, non. Un jour, un jour, je vais acheter du papier de toilette. Je vais avoir assez d'argent pour te donner de toilette. T'en prends un. Est-ce que tu as la place de le donner à Mike? Ben non, c'est ses affaires. OK. Pour vrai, j'ai quasiment le goût d'amener ça dans un barbecue puis mettre ça à côté du ketchup puis de la moutarde. Ketchup, moutarde, relisse, puis tu es va te laver le cul. Ça a vraiment de l'air d'être ça. Wow. C'est cool l'air. Pour vrai, c'est comme une petite goutte pour chien. Ouais. Tu sais, ta fille, t'as rempli, genre, Ça, c'est malade. Arriver à quelque part puis juste faire... Petit train, petite gorgée. T'es trop lâche pour les gouttes Gatorade. T'es juste comme, non, moi, j'attire ici. Le pire, le pire goaler de la... Chris faudrait donner ça à des goalers. Les gars de la poche bleue, on les lâche pas. Ils ont toutes des toilettes japonaises. Ils ont toutes deux, trois toilettes japonaises. Ils n'ont même pas de salle de bain. J'essayais de quoi. Mais des bidets... Toi, Yann, ton bidet... Parce que moi, mon bidet que j'ai à Montréal, il m'a coûté 39$. C'est vraiment pas cher. Brag. Ouais, c'est du gros brag. Ouais, mais tu fais juste... Il fallait que je l'ai dit. Il fallait que je l'ai dit. Tu fais juste, dans le fond, le brancher sur l'entrée d'eau. Puis, ouais, c'est ça. Puis, c'est... Moi, ce qui me stressait, j'étais comme... Chris, c'est de l'eau froide sur ton cul, mais... Mais pour vrai, j'en ai un. J'en ai un, puis on s'y habitue à l'eau froide. Non, puis... Ouais, puis c'est même pas... C'est pas dérangeant à moins que t'allais comme vraiment laver pendant une heure, là, tu sais. Mais... C'est ça, t'aurais dû me le dire avant que je l'achète. Mais non, j'aime vraiment ça. Pour vrai, tu sauves sur le papier, puis c'est bon. quand t'es constipé. Quand t'es constipé? Ouais, puis le jet m'aide à chier, genre, tu sais, tu... Non? C'est vrai. Ouais, le petit jet, ça pousse un peu sur ton... Je pense que c'est que... Je pense que c'est juste... Ça, je vais me faire défoncer là-dessus, t'es en parlant. Je viens de devenir... Je viens de devenir un meme, est-ce que... Ouais. Mais ça t'aide. Ouais, moi, ça m'aide à chier. Fait que toi, ton bidet, il y a juste trop de viso, est-ce que... Ouais, il est direct, direct dans le target. OK. C'est rendu que j'ai comme un ghost bidet, genre, quand je vais ailleurs puis il n'y a pas de bidet sur les toilettes, je suis comme, oh, non, il faut que je me torche. OK. Ouais. Ben, je me torche quand même, mais genre, whatever. Mais fâché. Mais pas vrai. Tu sais, moi, quand j'ai eu ma toilette japonaise, c'était weird quand je l'ai ailleurs. Puis que j'étais comme, ben, mon cul va juste être extrêmement sale. Tu sais... Tu fais juste parler de ça, le restant de la soirée à tout le monde. Mec, t'as pas l'air d'aller? Ouais, non, mon hygiène, laisse à désirer en ce moment. Mais tandis qu'avec un bidet ou une toilette japonaise, tu te sens frais et dispo, puis tandis que sinon, t'as l'impression que tout le monde sait que tu s'en vas. Au Japon, les toilettes, elles ont l'air d'être. J'avais une photo un moment donné puis tu sais, là, t'as toutes les options que t'as dit tantôt, sûrement, mais il y avait des boutons de musique aussi. Oh! T'as genre du divertissement. T'avais comme un petit gros panneau avec plein de boutons puis plein d'icônes. Fait que t'as genre plus que les options que t'as. Ça serait malade qu'il y ait du karaoké. Une petite machine de karaoké. Ouais, Chris, pourquoi pas? Ben, c'est sûr qu'il l'a. T'as le temps de faire au moins deux tunes. Vous autres, est-ce que vous avez pensé, mettons, comme là, vous êtes les deux en début de carrière, ça va être quoi votre premier gros achat quand vous allez commencer à faire du cash avec l'humour? Toi, la japonaise, clairement. Ouais, là, tu viens de nous vendre, on va en acheter deux, trois chèques. Plus gros achat, on parle de combien d'argent, mettons. Ben, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, être riche, j'étais 30 000. Mais tu sais, tout le monde a son. Une gig à 30 000 ou genre une année à 30 000? Non, 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 moi, c'était une année à 30 000. Ah, ben là, je fais bien plus que ça ici. Ouais, non, mais avec l'humour, avec l'humour, tu sais. Avec l'humour? Oh non, je suis pas là, je suis pas là pour tout. Ouais. 30 000 en humour, ah, fuck. Moi, j'aime bien la cuisine. Si je pouvais m'acheter un petit four à gaz, je serais quand même down. Ou un fumoir, genre. OK. Ça serait quand même nice. Mais tu étais en appartement? Ouais. Fait que tu as un fumoir en appartement? Ça serait malade que t'es comme, non, non, j'ai une maison sur le bord de l'eau. J'ai gagné 36 000 par année. J'ai tellement hésité. J'ai 9 arcs à bout de chargée. J'ai trouvé de quoi. Je squatte là depuis genre 2-3 semaines, là, c'est correct. Mais non. Sorry, j'avais soif en tabarnak. Non, d'écoute un gros item de cuisine ou genre un char, là, je sais. Mais bon, 30 000, 30 000 avec aucun autre revenu? Non, mais c'est ça que moi, je disais parce que j'ai commencé en 93. là, t'as rendu quoi? 70 000? Mon 30 000 en 93, c'est 9,6 millions. C'est pour vrai. Pour vrai. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, je pense une maison à Montréal, c'est 70 000. OK, non. Ça n'avait aucun fuck à du sens. On achète la pâte de caisse. Ouais. Pour vrai, ouais, on a 9,6 chèques, on peut t'acheter. Ouais. Ça, ça serait... À 18, tu le prends. À 18 000? À 18 000. 18 millions, tu le prends. Je vendrais... Là, vois-tu, moi, dans le temps, quand j'avais rencontré Sylvain de Comédium, j'avais dit c'est 10 millions. Puis là, avec le monde qui m'ont joué dans la tête, c'est rendu 25 millions. Je suis facilement manipulable. Tu veux juste pas vendre, dis-les. mais je veux pas vendre, c'est clair. Mais mets donc un prix qui a pas de calice de bon sens, genre 1 milliard. Non, non, mais pour vrai, même 20... Quelqu'un arrive avec un offre à 25 millions, c'est clair que je vends. Il arrive à être un truc rempli de cash. Oui. Il paye ça cash. 25 millions payés en 20. C'est clair que je vends, là. Il se pointe chez vous direct. C'est pas fair. Mais oui, non, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps été le même. Je suis pas achetable, mais c'est parce que j'ai pas eu le prix que je voulais. Mais tu sais, mettons, quelqu'un me dit, je te donne 25 millions pour ton podcast, puis tu continues à faire ton podcast, tu changes rien. Pourquoi je dirais non? Joe Rogan, sais-tu un peu à quoi ça ressemble son deal? Ils ont donné quoi? 100 pour 5 ans? C'est 100 millions par année. Ah oui, par année? Par année, oui. C'est pour ça que t'es 100 pour 5. Non, puis… C'est quoi, il gère toute la business autour? Mais Rogan, moi je pense à raison pourquoi il l'a fait. Il l'a fait pendant la pandémie, parce que l'année que moi j'ai fait Rogan, j'avais calculé comment il gagnait, puis il devait gagner à peu près 70 millions par année, puis il était vraiment mal quand le monde parlait de son argent. C'était quoi? c'était comme, dans ma tête, c'était comme entre 30 et 50 000 par pot de casse, ça se peut-tu? Je pense, ben non, non, c'était plus que ça parce que… Puis il en fait 3-4 par semaine. Oui, tu sais, il y avait, Bert Kreischer gagnait 30 000 par épisode, fait que Rogan gagnait à peu près, il gagnait à peu près un demi-million, entre un demi-million puis un million par épisode, puis il en faisait genre pas loin de, tu sais, il en faisait plus que 100 par année, fait que tu sais, il gagnait, mettons, entre 50 et 100 millions par année, mais quand la pandémie est arrivée, il a perdu bien de ses sponsors parce que le monde ne dépensait plus, puis là, il a eu l'offre de Spotify, puis là, il sentait que YouTube, commençait à censurer les affaires de plus en plus, fait que lui, il s'est dit... Ça pourrait pas être ou le censurer aussi quand même pas mal, non? Non, je pense qu'avec la grosseur de la plateforme qu'il y a, il peut faire pas mal de qu'est-ce qu'il veut. Non, lui, puis il a fait un deal, tu sais, avec Spotify, ils ont comme enlevé plein d'épisodes problématiques, dont le mien, que c'est fucking weird, là, tu sais. Pourquoi ça a été enlevé, d'ailleurs? Parce que, parce que je suis un gars de liberté d'expression, puis aux États-Unis, être liberté d'expression, ça veut dire, t'aimes ça créer des affaires racistes en public. Puis, c'est juste weird, tu sais, parce qu'il y avait rien de... Ouais, c'est ça, il y a rien de... Il est tellement radical, même. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, je suis un... C'est ça. Mais, fait que c'était juste weird qu'il m'enlève, mais... Ça, puis les épisodes d'Alex Jones. Ouais. T'as-tu regardé les épisodes d'Alex Jones? Genre 4 heures de lui qui parle de vampires interdimensionnels? Genre, Alex Jones avec ses... Tu sais, quand il disait que les grenouilles étaient rendues gays à cause de Subway? J'ai dit ça, mais c'est parce que... Là, je veux pas tomber là-dedans, j'ai pas de fact, fait que je vais faire ma gueule, mais souvent, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais moi, moi, aujourd'hui, aujourd'hui, j'avais... Bien, j'ai souvent cette discussion-là avec plein de monde, mais aujourd'hui, j'ai eu cette discussion-là à propos du Doc Mayhew. Tu sais, le Doc Mayhew, il a fait un podcast récemment, et le Doc Mayhew... On prend un break. Tu as-tu dit que tu... Oui. Toutes ces phrases sont spectaculaires. Mais il faut que t'écoutes le Doc Mayhew en se disant, ça va être drôle. Tu sais, si tu l'écoutes en disant, astic, calice de bouffon, c'est la meilleure chose au monde, mais si tu l'écoutes en disant, c'est un homme de médecine, là, t'es pas bien. C'est un docteur. C'est un docteur. C'est un psychiatre. Là, t'es pas bien. Mais c'est exactement comme André Arthur. Moi, André Arthur, je l'aimais beaucoup comme gars qui disait des phrases énormes pour fâcher le monde. Je le trouvais parfait. Tu connais pas André Arthur? André Arthur, il était... C'était un génie. C'était... Non, c'est pas... Il y avait un moment donné... Le truc de la gomme? C'est qui? Oui, moi... Dis le truc de la gomme. Moi et les gentlemen, on s'envoyait des affaires. Un moment donné... Moi non plus, je connais pas tant... Il y avait Michel Goulet, qui est un ancien joueur des Nordiques de Québec. Il y avait un hommage aux Nordiques. Et là, Michel Goulet est arrivé sur la patinoire avec une gomme dans la bouche. Oui. C'est un gars de radio de Québec qu'il était anti... Il était anti-vaccin, anti-COVID. Il croyait pas que la COVID existait pour vrai. Il est mort de la COVID. Oh, shit! Son dernier... Fuck around and find out. Son dernier tweet, c'était pour insulter le staff de l'hôpital. Ah, c'est un gars qui est trop lentement. Il arrêtait pas... Il arrêtait pas de dire qu'il arrête pas de venir me voir pis son fatiguant, blablabla. Et il a annoncé sa mort lui-même sur Twitter. Il avait... Je sais pas. Je m'en vais. Il avait fait un tweet pis il avait dit à un de ses amis ou une de ses amis, quand je meurs, « Click send ». Il est vraiment drôle. Mais quand il y avait... Quand il y avait... C'est ça, Michel Goulet, il y avait un hommage pour les Nordiques à Québec. Michel Goulet arrive et Michel Goulet avait une gomme dans la bouche. Et là, André Arthur parle de ça à radio. Et il est comme... Là, Michel Goulet arrive sur la patinoire avec une gomme dans la bouche comme un idiot. Juste de traiter quelqu'un des dios. Est-ce que tu cancres de vouloir avoir une bonne haleine? Il mange de la gomme. Mais moi, c'est ça que j'aime. C'est du monde qui sont juste « too much ». Calme-toi. La meilleure quote du Doc Mayhew, selon moi, c'est à tout le monde en pâte, il a dit « Je ne suis pas raciste. J'ai déjà acheté des prunes à un noir et elles étaient très bonnes. » Non, il a dit « J'ai un voisin noir, il me vend des prunes et elles sont très bonnes. » Le Doc Mayhew, quel monsieur... Le fait qu'il soit noir influence le taux de sucre et la saveur de ses prunes. Le pire, tu sais, le Doc Mayhew, on le fait tout le temps passer pour un estime monstre, mais la raison pourquoi il n'a plus de jambes, c'est qu'il a perdu sa jambe vu qu'il a vu quelqu'un qui avait fait un flat et il a aidé la personne sur le bord de la rue changer son pneu et il s'est fait frapper par un camion. C'est de même qu'il a perdu sa jambe. J'aurais aimé ça que tu me dises qu'il s'est perdu au poker. Il avait « pocket ace », il s'est fait de « crack ». On serait malade qui gage ses membres. Mais juste la rotule, pas plus. Je vois ta queue et je raise un genou. Il faut que je fasse une figurine de Doc Mayhew. Ah oui, ah oui. Le Doc Mayhew, il parle tout le temps des grosses en plus. Il blonde les grosses pour toutes. Pour toutes, les grosses, c'est apparemment le problème de notre société. Deuxième meilleur quote de Doc Mayhew. Il est à radio, je n'ai jamais réussi à retrouver l'extrait. Il est comme « Mesdames, vous avez du poil à la nune, ne le rasez pas. C'est excellent, c'est délicieux surtout quand il y a du petit jus de jouissance dedans. Il a dit ça mot pour mot. À radio? Oui, à radio. Ah, car. Hé, invite-le au podcast. Mais le pire, j'aimerais ça l'avoir. Un moment donné, je voulais le booker avec Sébastien Dubé. Je me disais ça serait parfait. Oh, ça a dardé. Ça serait bon. Parce qu'au vrai... N'importe qui avec Séb Dubé, c'est tout le temps du génie. Chris, c'est drôle. Mais le Doc Mayhew, pour vrai, moi, il me fascine beaucoup. Puis je comprends le monde, pourquoi ils sont fâchés. Mais si tu le prends comme un entertainer, il est parfait. Pense-tu qu'il peut tenir trois heures sur un banc? Sûrement. Je pense que oui. Non, tu sais, il est très fonctionnel. Tu peux avoir juste une jambe puis tu sais, il a une béquille ou tu sais, je pense qu'il est capable. Il faudrait l'essayer. Je peux-tu avoir un autre drink, s'il vous plaît? Puis je peux-tu avoir deux autres drinks? Merci. Amène-en à trois! Puis de l'eau. Ramène de l'eau. On laisse ça. C'est quoi tu bois? Moi, je bois un double tequila 1800 gold avec soda et pamplemousse. Un double tequila, soda, pamplemousse. Exact. C'est bon? C'est toi qui paye, donc c'est excellent. OK. C'est le meilleur drink que j'ai vu. Ah oui? Oui. De ta vie? Facilement. OK. Parfait. Parce qu'on est une famille. C'est décevant, ça. Yo, parle-y de la faute. Tu as passé au faux TVA Nouvelles. Ça, c'était excellent. Ah oui, oui, oui. Un de ses meilleures vidéos. Un de ses belles vidéos. Le dernier poisson d'avril, j'ai berné tout le Québec. J'ai fait une vidéo. C'est la veille du poisson d'avril. Je suis comme, il faudrait que je fasse une joke. Ça ne serait pas pire. Puis là, j'ai un flash. Je vais faire un faux reportage de TVA Nouvelles. Puis ça va être genre moi. Mais je ne joue pas moi. Puis je dis que je lis dans le passé. Puis là, je me suis filmé. J'ai comme tout fait un reportage. Puis c'est genre, le jeune Samuel a découvert à 14 ans qu'il était capable de lire dans le passé. Puis c'est genre un... Avec la bagnière et tout. Oui, j'ai comme tout le... Mais tu sais, capable de lire dans le passé, tu avais pris un vrai extrait puis tu as modifié... Non, non, j'ai tout filmé. OK. C'est genre juste des vidéos de moi qui est de même dans mon appart. C'est juste un reportage. C'est juste un reportage de lui qui dit qu'il y a de la mémoire, basically. Oui, oui. Genre, une année, une année, je suis capable de voir que dans le passé, il y a quelqu'un qui va marcher sur la lune. Je dis ça dans la vidéo. Puis là, je fais tout le montage. Là, je branche ça. Je branche mon laptop sur ma TV. Je mets ça puis je fais juste filmer avec mon set la télé pour que ça soit encore plus réaliste. C'est génial. C'est juste posté ça puis j'écris juste comme un texte par-dessus la vidéo. J'écris « Ha, 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 TVA, ils mettent vraiment n'importe quoi ou une astine niaiserie de même. » Puis là, je poste ça. Puis là, man, ça, 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 ça. Il y a plein de monde qui me traite. En fait, ils traitaient TVA d'idiot, genre. Parce qu'ils ne comprenaient pas, genre. Puis la vidéo a pogné le million de vues, genre. Pierre-Carles, est-ce que c'est un imbécile? Pourrait, des fois, je retourne dans les commentaires puis j'en lis une coupe, puis je trouve ça fascinant à quel point le monde, il fact-check pas les gens. Oui, le monde, les commentaires, là. Mais ton vidéo était fucking bien faite. Les complotistes ont sauté là-dessus, là. Oui, il y en a plein, il y en avait plein. Moi, je me rappelle, j'avais vu ça, mais... Tu l'as vu? Oui, je l'avais vu, mais il y avait... C'était un vrai gars de TVR Nouvelles. Tu avais mixé un vrai gars de TVR Nouvelles puis toi? Non, c'est toute ma voix. Tu t'es fait avoir! Non, mais... Mais on voyait une image d'un vrai gars de TVR Nouvelles. Non, 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 j'ai juste fait une narration aussi. OK, OK. Là, il y a comme plein de pages de mimes. Oh, yes, merci. Il y a comme plein de pages de mimes. Tu prends un vodka au diète aussi, s'il vous plaît. OK, nice. Elle va être fraîte. Ah oui, hey, puis peux-tu remplir ça d'autres, s'il vous plaît? Ils nous avaient amené ça, mais ça va être moins compliqué. Oh, yes, merci. Hey, cheers, les boys. On a tellement de plaisir ensemble. Puis t'as eu un million de views sur YouTube, TikTok? Sur TikTok. Je ne poste rien sur YouTube. OK. Ah, TikTok, je me suis dit c'est la plateforme où je peux pogner le plus de monde. Clairement. J'ai l'impression que c'est comme un point de départ pour après ça, genre, bouger vers une autre plateforme puis essayer de monétiser ton affaire. Mais en même temps, t'as eu des ligues. Je fais tellement d'affaires courts. Genre, toutes mes vidéos sont comme 30 secondes. Tu préfères faire des compiles? Je ne sais pas trop. Oui, je préfère faire des compiles. Moi, je pense, au niveau que vous êtes, la manière de monétiser, c'est juste faire des shows. Mettons, TikTok vous rend populaire puis après, vous faites votre cash avec les shows. TikTok, on peut faire du cash partout sur la planète, sauf ici. Sauf ici. Je pense que, justement, c'est que l'algorithme de TikTok est fucking nice puis après ça, tu peux bouger vers Instagram puis Instagram, là, sur Instagram, il y a moyen de faire du cash. C'est juste plate que je l'ai testé avant. On ne voit pas la... C'est moins fort que je pensais qu'un jet. Mais c'est doux. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. C'est délicieux. La meilleure manière, tu sais, mettons que tu veux partager, une bouteille d'eau avec du monde puis tu ne veux pas qu'il touche, c'est avec ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai le goût de recommencer à jouer au hockey. Juste. Juste pour arriver avec ça. On dirait juste un outil d'antistorie pour quelqu'un qui colle et qui ne se met pas de budget. Tabarnak. Mais oui, j'aime vraiment ça. De quoi tu parlais? Je ne me rappelle même plus de quoi qu'on parlait. on parlait de ton canular. Tu sais, c'était passé. Oui. On a des algériens dans le passé. Dans le passé, je vais porter une anecdote à un moment donné qu'il y a... Oui. Il y avait, mettons, du pourcentage des commentaires. Je me rappelle quand je l'avais vu, c'était clairement un gag. Puis le pourcentage du monde qui achète un gag, c'est moitié-moitié. pas tout le monde. Non, non, mais il y a beaucoup d'épais. C'est ça. oui, oui, solide. Il y a bien du mancheux de gomme, comme dirait André Arthur. C'est beau idiot. Mais c'est surtout que la vidéo a été reprise et a été postée sur d'autres pages que la mienne. Mettons, n'importe qui qui vous voit sur ma page va aller voir mon profil et va être comme OK, c'est sûr, c'est une joke. Mais non, il y a plein de pages qui l'ont reprise et qui l'ont postée. J'allais voir les commentaires sur tous les plateaux. Je pense, c'était quoi? Ce n'était pas la clique du plateau, mais une affaire dans ce style-là qu'ils l'avaient repartagée. Il y a comme deux, trois pages dans ce style-là de nouvelles, de clickbait. Ils n'ont juste rien checké et ils ont juste posté ça. On parlait de monétisation, mais je pense que TikTok, justement, tu as besoin d'un gros vidéo qui blow up et ça fait juste blow up toutes tes autres vidéos et après ça, c'est facile de juste move vers Instagram qui est là. tu peux avoir des sponsors et avoir des vrais deals. Mais Instagram, tu peux-tu, comme YouTube, tu fais du cash de YouTube. Instagram, ça prend des sponsors. mais on dirait qu'ils ont plus de considérations pour le following sur Instagram par rapport à TikTok parce que l'algorithme est moins genre helpful. Ils poussent un peu moins tes vidéos. Tu peux sûrement avoir, mettons, tu pourrais aller voir des compagnies puis pogner des commandites par toi-même sur TikTok? C'est lui l'export. Moi, j'ai genre 1000 d'autres. Lui, il y en a genre 50. Je n'en ai pas 50. Tu n'es pas 50? Non. OK. Tu as combien d'abonnés? 48 000. OK. C'est vrai qu'on va faire chier. factuellement, tu avais tort. J'ai réussi à avoir des petites gigs avec TikTok. Je fais des vidéos pour Vachon. Les gâteaux Vachon. OK. Il te donne combien? Pas le droit de le dire. C'est vrai? Est-ce que tu fais un non-disclosure? Pas le droit de le dire. OK. On peut-tu faire comme un... Je te donne même, mais pour acheter ton podcast. Il te donne plus que 7 millions. Tu en donnes... C'est tout ce que je vais dire. 70 millions pour dire que des demi-lunes... Il fait des pubs de un caramel. Tu en manges-tu des fois des gars... Tu n'as pas du sucre le bec en tant que diabétique? Bien, il est diabétique. Je suis diabétique. Je veux savoir, Steve. Je le sais qu'il est diabétique. Chris, il boit de l'alcool lors de temps. Il doit manger des petits desserts de temps en temps. Mais tu sais, des fois, quand tu fais des baisses de sucre, surtout, tu sais, j'ai été longtemps vegan puis là, j'ai recommencé à manger, tu sais. Ça doit être l'enfer, pour vrai. Ah non, mais... Être vegan? Chez nous, c'était cool parce que, pour vrai, quand tu es vegan, tout, 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 il y a moyen de tout faire que ça goûte à peu près pareil. C'est cool le temps que je ne sors pas de chez nous. Oui, c'est ça. Mais pour vrai, c'est vraiment ça. La meilleure manière de décrire la vie d'un vegan qui mange bien, il est tout le temps chez eux ou ils restent dans une grosse, grosse, grosse ville. Mais si tu voyages à quelque part qu'il y a moins de 50 000 de population, ton repas, ça va être une patate. Tu sais... t'avais le même régime qu'un Polonais pendant... Non, non, moi, pour vrai, j'ai mangé exactement la même chose que mes ancêtres en Irlande. Une Guinness puis une patate moisie. Mais pourquoi t'as arrêté d'être vegan? C'est-tu à cause que c'était trop compliqué? J'arrêtais d'être vegan parce que... Moi, j'étais devenu vegan parce que j'étais comme... J'étais comme... Ah, je veux pas manger parce que je voulais pas... J'étais contre la cruauté animale puis c'est pas comme si là, maintenant, j'étais comme... « Fuck you! Fuck you, les poules! » « Fuck you, Tofine! » Mais... Un moment donné... Un moment donné... Tu sais, j'avais recommencé à manger du lait... Ah, ça se mange côle, c'est mon bonheur. Non, mais... Tu sais... Mais tu sais... Quand t'attends assez longtemps... Tu sais, un bon gros bloc de 2%... Manger du fromage parce que... Tu sais... Tu sais... Mettons, les vaches, je pense, aux États sont maltraitées, mais ici, elles sont pas maltraitées. Fait que j'ai fait... Elles sont pas maltraitées. Un gun à clous dans la tête, tu dirais. Fait que j'ai... Ouais, c'est ça. Fait que j'ai recommencé à manger des produits laitiers. Ça, c'est un mot, OK? Puis... Je l'ai baqué. Ah, je t'arrête de te ramasser, mon estime. Fait que je me fais bouliller, estime. Je me fais bouliller par un gars qui fait des poupées. Ah! 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 Mais non, mais après ça, c'est ça. T'sais, j'ai... Mais c'est que ça me... Je sais pas pourquoi, pendant un bout de temps, t'sais, chaque fois que je mangeais n'importe quoi qui venait d'un animal, je pensais juste à l'animal. Puis à un moment donné, pas que je m'en collissais, mais je m'en collissais un peu. Fait que j'ai fait... Bon, mais je vais recommencer. T'sais, c'est ça. Mais j'ai pas... J'ai pas recommencé à manger de la viande encore, mais... Ça semble que tu t'avais mangé des crévettes en cachette, là. Non, mais je mange... Je mange... Je mange poisson, fruits de mer. Ah, c'est ça. Le pescitarien. Ça prend les 5 portions de fruits et légumes par jour. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh... Mais ouais, c'est ça. Mais t'sais, moi, j'ai tout le temps été tout le temps drastique dans ma bouffe, t'sais. Je suis tout le temps, genre, euh... T'sais, je mange pas ça. T'sais, je sais pas pourquoi, t'sais. Je me mets tout le temps des règlements dans ma bouffe. Mais c'est quoi, mettons, le truc qui te manquait le plus? Euh... Ben, ce qui me manque le plus, c'est la chose que j'ai pas mangé encore, c'est un steak. Ouais? T'sais, je m'ennuie vraiment du steak, mais c'est ça. C'est quoi ta coupe préférée, mettons? Je m'en crissais, mais j'aimais juste ça, le bleu. J'aimais ça, genre, saignant, saignant, saignant. OK. Ouais. Mais j'avais pas de coupe préférée, t'sais. J'étais pas, genre, ça prend un T-bone ou whatever. Poor house, un petit pican. Mais il y avait Martin Petit qui m'avait dit un moment donné, t'sais, quand j'ai commencé à faire du cash, pis je pense à cause de lui, il m'avait dit, tu vas voir, quand tu vas commencer à faire du cash, tu vas manger du steak à chaque repas. Pis j'étais comme, c'est bien weird, ça, comme commentaire. Pis j'ai commencé à manger du steak à chaque repas. Pis je me suis vraiment tanné. Je pense à cause de ça que j'ai arrêté de manger de la viande, vu que je trouvais ça dégueulasse, vu que j'en mangeais trop. Non, ça peut être lourd, mais en même temps, c'est quand même une viande noble. Une viande noble. J'ai aucune idée de ce que je faisais. Mais c'est nice, du steak. Moi, j'aime bien le steak. Aimes-tu le steak? Je mange pas tant que ça pour eux. Non? Non. Les Américains, ils mangent ça pour des années. Les steaks and eggs. Les Américains sont parfaits là-dessus. Moi, à un moment donné... Ça doit être lourd. On aurait colissement à s'inspirer d'eux, je pense. Un moment donné, j'avais été dans un Denny's en Floride et le déjeuner qui m'avait marqué, c'était un steak frit le matin. Chicken fried steak? Ouais. Fait que tu prends un steak, tu le fais frire, tu mets de la panure de Kentucky, tu le fais frire et tu mets ça avec des toasts. et un oeuf. Genre un gravy aux saucisses. T'es juste comme... Vous allez tout mourir, tabarnasse. T'sais, quand tu vas, mettons, tu vas au Cora et tu vois le spécial de gars de construction, tu fais, écris, le spécial de gars de construction au Denny's, il est... Il est plein temps. Moi, j'étais allé à Disney et les kids de genre 4-5 ans, ils vivaient leur 2 litres de coke à genre 8 heures le matin. T'es juste comme... C'est la case. À Disney, tu peux acheter un espèce de gros... Il y avait comme un truc de... Je ne sais plus si t'as rapport à quoi, mais c'était comme un gros os. C'est un turkey leg. C'est immense. Tabarnak, c'est l'on de même que t'as l'impression d'être dans les pieds à feu. Exact, c'est ça. Exact. Moi, j'étais... J'étais double fisté puis j'étais juste me promener. Ah oui. C'est pour ça que dans un char, il n'y a pas de moteur. Oui. Pour ça, tu sais, il y a... Les États-Unis sont parfaits là-dessus puis parfaits. C'est un gag. Mais de... Moi, ce que j'aime étant un gars qui a une bédaine, quand... Tu sais, mettons, au Québec, je porte du large puis là, je pense aux États, je suis rendu dans le small. Puis il y a de quoi de le fun de faire. Si je me sens gros, je me sens gros. Oh yes, du médium. Donne-moi une turkey leg. Tu portes du large? Ça, c'est tout du large. OK, bien, on a un deuxième cadeau pour toi. C'est vrai? Let's go. T'as-tu un T-shirt? Ah oui, le gérant. Ah oui, monsieur gérant. Attends une seconde. Let's fucking go. Ça, ça va être. T'aimes ça, Joe Rogan? Ouais. Fait que là, c'est un Mike Ward experience. Vu que ton épisode a été streamé, tu sais. le third ice, c'est un Michelob. Est-ce que c'est drôle? Le third ice, c'est un logo de Michelob Ultra. Très fort. Très fort. Tu as vu que ton épisode est supprimé, au moins, tu peux comme... tu vas avoir ta propre merch. Merci. C'est très hard. J'ai le goût de le mettre. Ah ouais? Puis... Oh, yes! Oh, yes! Let's fucking go! Là, on va voir qu'il ne me fait pas. Ça fait cinq minutes qu'il dit que les Américains sont gros. Il va être tight. Je le sais. Tout de suite. J'ai senti un... OK. Tu veux-tu contente? À moi, mon petit monsieur. Allez-donc, allez-donc un peu. Non, il est good. C'est juste parce que tu as un autre T-shirt là-dessus. Ouais, c'est ça. Regardez ça comment je suis mêche. Regardez ça. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! On parle-tu de DMT puis de chimpanzé pendant trois heures? Hé, ça fait combien de temps qu'on est là? Je veux juste voir. Yann, y'a-tu des questions? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ça, c'est tout le temps. Ça doit être dur d'entendre ça. Quand tu t'entends... T'as! Non! On est tellement les connus du Québec. Les seules questions, c'est pourquoi eux autres? Ça va être ça ou pourquoi le gars d'Impractical Joker est là. Il me dit tout le temps que je ressemble à la salle d'Impractical Joker. All the time. J'ai juste ça comme commentaire. Y'avait quelqu'un un soir qui m'a dit que tu ressemblais à Andrew Schultz. « Thanks. » Puis j'ai entendu quelqu'un dans le public faire « Non! » C'était tellement vérité. Je me suis fait couper les cheveux. Mais c'est un beau bonhomme. tu ressembles à Andrew Schultz. Exact, mais je ne ressemble pas à toi. Non, non. Tu l'as vu, ma face. C'est vrai que tu ressembles à Sal. Oui, je ressemble un peu à Sal. Ça m'entrisse. Sal, c'est... J'aime beaucoup Impractical Jokers. Puis... C'est le gros lait. Tu ressembles... Mais tu ne ressembles aucunement à Sal. Un petit peu. Tiens, j'ai fait un montage. Oh, wow! Le montage est incroyable. C'est le thumbnail de notre vidéo. Oui, c'est le thumbnail. Ah, oui, oui. Bien, oui. Bien, oui. C'est ça. Oui, tu ressembles à Sal s'il pognait le sida. Puis... Il était un peu complotiste. Puis il était comme... C'est pas vrai que le VIH cause le sida. Oui, tu es une version mince de lui. Oui, mais merci. Oui, oui. C'est vraiment cool. Non, mais c'est vrai. Tu es une version mince de lui. Tu sais, quand tu te compares à un gros Tadmar. Dans pas long, je vais faire un Seb Bourgo. Ce ne sera pas trop long. Tu passes? Oui. C'est quoi ton Seb Bourgo? Ta couille va sortir? Tu le sais, Mike. Tu le sais, Mike, c'est quoi mon Seb Bourgo. Fuck you, buddy. Fuck you. Tu veux qu'on parle de baseball? On va parler de baseball. Bon. Hi, Yann. Fait que, question. Il y a beaucoup de monde qui veulent savoir c'est quoi ton procédé pour faire tes... tes catins, tes... Mes catins. Mes catins. Tes petites bourrettes. Hé. Hé. C'est comme un... Tu sais, ta perte de temps, là. Tes petites poupées cochonnes, là. Tes catins. C'est-tu ça, le mot que la personne a utilisé? Euh, oui. Bam! Tes catins. La prochaine question, c'est genre, fais-tu des sex dolls, genre? Tes catins. Ben, j'ai un imprimant de 3D, pis... Tu sais, comme la poignée de Mike, ce que j'ai fait, c'est que la tête est en impression 3D, les mains aussi, pis les pieds. Pis le reste, j'ai... Hé, moi, il faut que j'aille pisser. Vas-y, pisser. C'est vraiment intéressant, par exemple. Vas-y. Là, tu sais déjà. Hé, si tu fais le nostalgique, tu m'amèneras un Meca-Lobal-Tip. Deux fois. Deux fois. C'est bon. Ben, ouais, c'est ça, la poupée de Mike. Moi, je m'étais acheté une machine à coudes pour... J'avais fait une autre poupée avant, j'avais fait François Legault. Pis tu penses que la tienne est laide, t'as pas vu l'autre. Hé, elle est vraiment pas belle. Pis c'est ça, j'avais appris à faire de la couture pour ça. Fait que là, je m'étais dit, ah, j'avais envie d'en faire une autre. Fait que j'ai fait tout. Pis j'ai tout fait le corps en couture. J'étais fait un petit jacket. Ah ouais, non, je le sais. Mais le pif, j'aime le neige. Le coat, en le voyage, j'ai fait, Christ, j'achèterais ça. C'est, hey. C'est exactement quelque chose que je porterais. le tissu que j'ai pris pour ça, j'ai testé d'autres tissus avant. Pis j'avais des sacs, le choix du président d'épicerie. OK. Pis c'est ça. Ah ouais? C'est des sacs d'épicerie. Ouais. Pis le pif, moi, quand je l'avais vu online, je pensais que c'était gros de même, mais c'est genre, c'est trois pieds, ben pas trois pieds d'eau, mais un pied et demi, au moins. Un pied et demi, deux pieds. Ben ouais. Je trouve ça nice, l'épicerie, parce que, moi, je voulais trouver un affaire que je pouvais mettre plusieurs phrases en dedans, je n'aurais mis une couple, mais là, je pouvais juste en mettre un. Pis j'ai cherché, dans tous les épisodes, je cherchais le parfait, prendre un vodka ou de diète, pas de rire, pas de rien. Pis j'ai trouvé, je me dis, c'est parfait. Pis j'ai fait ta tête deux fois. La première que j'ai imprimée, c'était pas beau. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle t'as ressemblait pas. Fait que la deuxième, tu trouves qu'elle me ressemble? Avec une crise de chance, t'as pas vu la première. Mais, ouais, mais j'aurais dû en faire une troisième, dans le fond. Mais ouais. Pis tu sais, toutes les affaires que j'utilise pour ça, c'est pour ça, je peux pas en faire comme plein pour en vendre, c'est que je récupère des affaires, tu sais, c'était une boîte de quelque chose d'autre que j'ai peinte. Pis j'ai comme, y'a rien que je pourrais faire en série. tellement vrai, ça a l'air. Pis, tu sais, le soir du centre Vidéotron, y'avait Zoé, la fille de Steph et Thomas, qu'elle, elle capotait sa poupée. Pis, chaque fois qu'elle parle de ce soirée-là, elle parle tout le temps, j'ai vu papa, Mike et la poupée de Mike dans un aréna. Faudrait que je lui fasse une poupée de ses parents. Ah oui, ah oui. Ah oui, merci, merci. Mais, ça a l'air pas de la boîte. Ça a l'air bien plus belle de même. Mais, ah oui, si tu faisais... Oui, si tu faisais une poupée, ben, tu sais, comme le soir... C'est quoi, t'as... quoi, t'as changé de chandail? C'est quoi, t'as mis comme chandail? J'aimais pas mon chandail, j'aimais juste... Ben, en fait, j'ai des sponsors. Je suis allé changer mon sponsor. C'est Positive Mind Attitude. Je l'aimais souvent quand je fais des shows pis je fais des jokes de nécrophilie. OK. Fait que là, c'était mon tour d'aller pisser pis j'ai calissement de pisser. Ah, c'était ton tour d'aller pisser. T'es un verre. C'est un est-il chaud-tête, guys. Chris, y'a-tu rien que moi qui s'en rend compte? Hein? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que tu te passionnes? Y'a rien que moi qui s'en rend compte, là. Mike, mais, t'sais, moi, je vois... Mais je vois rien. C'est quoi? Ben, c'est tout ce que tu vois te changer, Mike, son T-shirt. Qu'est-ce que ça dit? C'est tout ce que tu vois te changer dans son T-shirt. Ah, il s'est rasé la moustache? Non, je vois pas ça. OK. J'ai juste changé mon chaleur. De quoi, vous parliez? Y'a-tu une autre affaire de changer? Ben non, il y avait juste ça-là, c'est parce que personne ne l'adressait. C'est bien bizarre cette question, hein? Moi, pour vrai, je remarque rien sur personne. T'sais, moi, pour vrai, quelqu'un, mettons, des fois, j'ai des amis qui en graissent de... J'allais dire 100 livres, j'en rends pas compte. Mais t'sais, quelqu'un qui en graisse de 20 livres, je m'en rends pas compte. Pas 30 livres, je m'en rends pas compte. Je me rends compte de rien. Tu sais, je regarde pas le monde. Hé, j'ai une bonne anecdote, Mike. OK. Après le centre Vidéotron, on est allé aux danseuses avec Chantal pis Preach. Pis quand tu dis on, t'exclus-moi, mais c'est vrai que ça... Non, 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 t'étais là. J'étais pas là. Non, t'étais pas là. Non, mais, fait que vous êtes allé, toi, Preach... Oh, Lady... En fait, toutes les... Chantal. Chantal est allé aux danseuses. C'était-tu Chantal, c'est-tu ta première fois aux danseuses? C'est valable. Non, c'était pas sa première fois, Amine. OK. On est rentrés, elle a laissé sa canne au code check. Elle est allée direct aux machines, elle a retiré 300. Elle est tombée dans le sac, la paille, direct dans le sac. Elle est partie dans la cabine avec trois big bullies latinos pis on l'a pas revu. on voit clair dans ton petit jeu, Chantal. Je vais signer ton livre mais arrête de mentir. Non, pour vrai, c'était malade. Preach a juste tout payé. Il se promenait, il allait voir toutes les danseuses et c'était comme « Je fais de l'argent sur YouTube. » Non, pour vrai, c'était nice. Moi, c'était la deuxième fois que j'allais aux danseuses. La première fois, j'avais 17 ans pis non, c'est une belle place. C'était où? Tu viens de où, toi? Moi, je viens de Terrebonne. OK. Fait que première fois, c'est-tu danseuse du Terrebonne? Non, on était descendu à Montréal. Tu sais, le Gentleman's Club à côté de la Brevoin, c'était ça le nom? Wayback? Gentleman's Club? Ça a changé. Je pense que c'est fermé, je me rappelle plus. C'était l'Axe? Ben, l'Axe. Ouais, un guest, juste... Sur Saint-Denis? Ouais, sur Saint-Denis. Ouais. Puis, ouais, c'était pas aussi nice qu'il y avait... Fun fact, il y a jamais eu un gentleman qui est rentré là. Le petit gars de 17 ans où j'avais la carte de genre un de mes amis qui me ressemblait zéro, là, à la limite, il était noir, genre, pis ils m'ont laissé rentrer. J'ai juste flobé toutes mes économies. J'avais fait un show dans ce bar-là. Oh! Dans le temps... Le prestige! Dans le temps, juste pour rire, il y avait une année qu'il avait fait une série de shows là-bas. J'avais été voir... Moi, je suis même pas booké, mais j'avais été voir des amis faire ce show-là pis je pensais que ça allait être un show complet aux danseuses. Mais c'était... Il y avait un humoriste, pis après, il y avait la danseuse qui faisait deux danses. C'était débat. Un autre humoriste, pis après, la danseuse revenait avec la version sexy de son spectacle. C'était très rythmé. Il y avait la dernière... Je suis dans les gags juste pour rire. Il y a une caméra là! Il y a une caméra là! Mais voyons! Me se fait avoir! Ouais! J'ai failli pas le faire. Je comprends pourquoi ça vaut 70 millions. Tu devrais... Tu devrais la mettre parce que... Ah ouais, je pense que j'ai perdu un bout. C'est déstabilisant, vous verrez. C'est bon, on va finir. Hé, mais je peux pas croire que vous vous êtes dit « On fait ça! » Hein? C'est lui qui a commencé. On a consulté pas mal de monde, pis... Tout le monde était unanime. C'était un... C'était un bon moment de podcast. C'était un grand moment. Moi, je pense que... Ouais, quand on va faire les best-of des 20 premières années de sous-écoute, ça va être juste ça. Ah, on va t'avoir... On va t'avoir acheté avant. Ah, ouais. T'es rendu où dans la tournée? T'en restes-tu... T'en restes pas? Là, il reste... Il reste Sherbrooke, Saguenay, il reste Gaspé, il reste Becamo, pis Val d'Arc. Fait qu'il reste pas mal le Québec au complet. Ouais. Gatineau, on va pas... On va t'en faire Gatineau. Ah, pis on fait Gatineau aussi. Ouais, c'est vrai. Au Québec, on a juste fait Drummond... Drummond Brossard, hein, je pense? Ouais, exact. OK. C'est laquelle, la meilleure ville? Pis Québec. Si j'ai oublié Québec, carliste. La meilleure ville, ben... Ben, t'as pas fini, là, ma guère, ça n'est pas... Pour vrai, pour vrai, c'est Québec, vu que c'était tellement malade, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pis c'est même pas à cause de Québec, c'est juste, vu que c'était tellement gros, tout le monde qui était là, c'est du monde qui avait fait quatre heures de route, t'sais. C'était... T'sais, tandis que les autres shows, c'est plus... T'sais, mettons, quand on va faire Sherbrooke, ça va être plus du monde de l'Estrie, tandis que Québec, il y avait du monde assis de Gatineau, il y avait du monde qui ont fait bien de la route pour voir ce show-là. Pour vrai, c'est un show parfait, à part, mettons, l'écran qui a fucké, c'était insane. Ah, pis Josiane, elle a le carry pendant ce temps-là, c'était fou. Ça, j'étais su, tu en tabac. elle était solide. Le monde qui n'écoute pas tant, pis elle fait genre... Elle a fait de coups à 20, genre. Oui, oui. Peut-être même plus. Je lui étais fucking impressionné. Elle était impressionnante. Faire un stade avec genre le trois-quarts du monde qui ne t'écoute pas, là, j'entends. Tabarnak. Ah, oui. Moi, en plus, c'est ça. Tu sais, ce show-là, on dirait que je ne réalisais pas à quel point ça n'avait aucun sens jusqu'à temps que je vois le monde. Tu sais, comme, mettons, toi, je t'ai trouvé hot là-dessus. Tu avais de l'air zéro stressé. Yo, si tu n'as pas idée à quel point... Les Valium, deux, trois Valium, ça passe. Non, mais tu n'avais pas de l'air stressé, pis je suis comme, tabarnak, qui est bien hot. Tu sais, moi, à son âge, je serais en train d'avoir de la diarrhée Mais tu sais, quand tu regardes... Une diarrhée sévère. Quand tu regardes mon number, tu le remarques un peu plus, parce que, tu sais, il y a un gars que j'ai bafouillé, mais c'est pour ça que je n'ai pas le goût de le poster en entier, parce que je le regarde jusqu'à... Tu as eu l'air d'un imbécile. Oui, j'ai eu l'air d'un idiot. Un idiot. Imagine que j'avais une gomme en plus. Tabarnak. On arrêtait le show direct. J'ai posté un extrait. J'ai posté cette semaine une joke que j'ai faite au Centre Vidéotron. J'ai posté la joke de Dominique et Martin. Puis, il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas trouvé drôle. Ils ont insulté leurs idoles. Mais j'aimerais ça les voir maner Dominique et Martin juste pour leur dire « Hey, c'est vraiment pas contre vous autres, c'est juste quand je les aime, Astérix et Obélix. » Vous irez voir, j'ai pas le goût de compter la joke. Yann, autre question. Excusez. Je te dérange ça, Yann. Je te dérange ça. Non, il est encore en train de googler des fois. J'en achète combien? J'étais captivé par la conversation. Il y a Yohann qui demande à Guillaume « Un podcast, ça tente pas? » Il y a des trucs qui s'en viennent. Je n'ai pas vraiment des fixes, mais je pense qu'il y a une couple d'amis qui… Il y a des trucs qui s'en viennent. Il y a des choses qui se passent. Ça fait trois minutes que tu es dans le showbiz et c'est la réponse la plus fucking showbiz. Non, mais pourriez… Il y a des trucs qui s'en viennent. Oui. Il y a des projets sur le… je ne sais pas trop, sur les bistouri. Je ne sais pas si c'est un truc. Non, j'ai une couple d'amis qui ont des projets de podcast. Personnellement, ce n'est pas un truc que je veux diriger. Moi, j'aimerais plus faire de la vidéo et de la fiction. Mais si jamais, justement, je peux être comme un sidekick ou faire des chroniques ou whatever. ton but, mettons, en humour, c'est-tu de faire une carrière en stand-up ou c'est d'en aller vers comédien? Non, personnellement, je pense que je acte vraiment mal, mais j'aimerais ça écrire de la fiction, mettons, de la série, que ce soit web. La télé est en train de dire, whatever, mais si je t'ai dit la map de… Quoi? Hé, tabarra. Ne parle pas contre le frac. Je pense. Ne parle pas contre le frac. C'est fou. Quand j'ai appris que vrac allait être cancellé, j'ai fait, ah oui, ça existe encore. Le spot qui faisait juste rediriger les extras de OD pour des enfants de 15 ans. Le pire, quand j'ai vu que vrac allait mourir, j'ai fait, ah tabarnaque, c'est un poste qu'eux autres, public cible, c'est des ados. Fait que tu, ton public cible, c'est du monde qui n'aime pas ton industrie. Tu sais, c'est fucking weird. À la fin, c'était clairement plus des ados. Non, c'est comme entre 14 et 39. Ça fait 1000 ans que je n'ai pas écouté vrac, mais c'est quoi qu'il y avait? Ça doit être juste des choses. la poubelle de genre, c'était à VTL ça? Ça appartient à nouveau. C'est belle, c'est tout des belles. Ça appartient à nouveau, oui, c'est ça. Ils faisaient juste pitcher tout le contenu qu'ils voulaient, qu'il n'y avait plus de place. C'est que toutes les affaires originales qu'il y avait sur vrac, tu sais, mettons, back then, nous autres, moi, j'ai grandi là-dessus, fait que tu sais, toutes ces affaires-là. Genre vrac post-enalphamige. Oui, oui, tu sais, il y avait des bonnes affaires, puis tu sais, bonnes affaires, on s'entend, c'est sûr que j'écoute ça, je trouve ça moyen, mais mettons, quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment bon, plus les années avançaient, plus c'était juste des affaires de genre des séries américaines qui faisaient juste mettre là-dessus. Fait que tu sais, maintenant, ils ont perdu aussi leur clientèle cible, j'imagine qu'ils ont grandi, comme tu dis, ils sont tous rendus sur Internet, fait que genre, ils s'en collent, c'est d'écouter la TV. Mais c'est aussi, tu sais, la télé pendant un bout, tu avais plus d'argent, mais avec toutes les fucking contraintes de contenu, genre tu peux pas dire ça, sur Internet, tu peux dire la majorité, genre avec les plateformes, ils vont vraiment loin dans des séries, c'est ça qui est fucking nice, avec la télé, t'es juste comme, ben, t'as pas le droit de sacrer puis whatever. Mais en même temps, t'as un poste qui est pour les enfants, tu veux pas tant de sacs, tu veux pas comme, tu sais, un show pour les enfants de 7 ans de, hé, calice! On va te jouer au soccer, mon petit tabarnaque! Tu sais, ça marche pas. Hé, je suis rendu avec 8 points. T'as trop de points. deux de plus puis je gouverne le monde. je peux-tu en avoir un? Je peux-tu en avoir la même affaire, s'il te plaît? J'aime, j'aime le fait, mais attends, il y a une affaire, il y a une affaire de drôle que, t'arrêtes pas de commander des nouveaux drinks sans clairement pas finir l'autre drink. C'est pas de l'eau, ça? Ça, c'est de l'eau, c'est de l'eau, OK. Je suis pas un débutant. OK. Toi, tu pas pas d'eau? Tu pisses jamais, Qu'est-ce que tu pisses? C'est pour ça que je pisse pas. Tu pisses jamais. C'est pour ça que je pisse pas. Ben, tu penses qu'il y a pas de l'eau. Ah non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pisse pas. C'est que si tu bois le genet d'eau, moi, pour vrai, j'ai pissé une fois en 1987. je me rappelle, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je ne suis pas une fille, mais je pense que je suis menstrué. Mais pour vrai, c'est... C'est juste ça pour regonfler ton pénis. La seule raison, tu sais, parce que pour vrai, tu sais, Christ, j'ai 50 ans, fait que tout le monde que je connais qui pogne, mettons, fin quarantaine, début cinquantaine, pisses aux quatre seconds, moi, je pisse jamais. Puis je sais que je pisse pas parce que je suis vraiment déshydraté que je devrais boire plus pour avoir une meilleure santé, mais je fais comme Christ, c'est mon edge. Tu sais, c'est mon... Je vous domine tout. Oui, c'est ça. Pendant que vous allez pisser, moi, je vais devenir le maître du monde. Je t'entrais de détruire pendant que vous vous t'abaissez. Il n'y a pas... Justement, quand les gens commencent à savoir qu'ils sont diabétiques, c'est quand tu vas pisser vraiment souvent... Oui, c'est que moi, je veux faire à croire à mon cerveau, je ne suis pas diabétique. Non, c'est que... Quand tu deviens diabétique et que tu ne le sais pas, c'est que vu que ton sucre est trop haut, tu pisses tout le temps. pour te débarrasser, pour te débarrasser de ton corps, pour te débarrasser du sucre. Oh, yes! Tu sais, le diabétisme, c'est un état d'esprit, à la base. Oui, non, c'est ça. Exact. Faut que tu sois un week-end. Hé, ça, tu peux-tu le ramener parce qu'il est stressant? Il y a trop d'eau, hein? Merci. Il y a trop d'eau pour Mike. Oui, il y a trop d'eau. Lâche-le. Ça, il donne le goût de ça raté. C'est sa petite gourde de cul. Chaque fois que je fais, j'ai envie de pisser. Non, je vais pisser. Je vais faire un petit pipi nerveux. Bon, Yann, il reste combien de questions, Yann? Il en resterait une bonne, à moins qu'il y en a une autre qui s'est en l'eau. Dis-la. C'est quelqu'un qui demande, j'aimerais en savoir plus sur le show de Guillaume et ses fervaloirs. C'est pas ça. Ah, oui, c'est bon ça. C'est ça. Promote à la fin, mais en même temps, on va parler de ce show-là, mais c'est surtout pour les Patreons vu que c'est la semaine prochaine. Exact, c'est vendredi prochain, je fais mon premier... J'aime qu'on ne dit pas la date. Ben, c'est sûr, vendredi prochain, le 25. Juste pour que ça soit flou. Non, non, OK. Fait que le 25, on ne dit pas le mois. T'es sénère, parce que tu ne peux pas pisser. Je suis ici. Vas-y, dans cinq ans, c'est notre podcast. Quand vous allez acheter ça, ça va être à chaque semaine, il va y en avoir un des deux qui a une moustache. Qui qui a une moustache, qui qui n'a pas une moustache. Là, le monde m'a dit, tu peux-tu croire, dans le temps, les animateurs de podcasts n'avaient pas de moustache? Fait que c'est le 25 août prochain, vendredi, au Terminal, le meilleur comedy club à Montréal. Oui, je fais mon premier 30 minutes. Ben, en fait, mon premier vrai 30 minutes, parce que j'ai fait un corpo. C'est le fun, ça. Ça, là, ça doit être... Pour vrai, c'est un gros moment dans une carrière. Oui, c'est un bon step, je pense. C'est un bon step. Ben, tu sais, c'est tout le temps à coup de 15 minutes, mais je pense que 30, c'est comme 30, c'est charnière, puis après ça, t'as l'heure. Je te l'avais dit, puis ça sonnait comme un gag, mais c'est vraiment sincère. Ton premier 30 minutes, il y a une chance que tu sois essoufflé rendu à 30 minutes, vu que, tu sais, t'es habitué de faire des 8 minutes, des 6 minutes, Mais j'ai déjà fait un 30 devant une maison des jeunes, puis ça s'est... Fais-tu bien netteté? Oui, c'était excellent. OK, parfait. C'était fort. Une maison des jeunes? Fait que t'as fait des jokes de pédophiles devant des enfants. Les parents n'étaient pas là, man, j'avais le champ libre. OK. Puis après chaque joke, tu disais, tu sais, c'est notre secret. Si tu le disais à ta mère, je vais la tuer. J'en ai tué de la bonne femme cette soirée-là. Non, pour vrai, j'avais écrit comme un 10, 15 custom juste pour le show. Puis après ça, je suis tombé dans mon stock. c'était trash, mais il n'y avait rien de sexuel. En même temps, c'est eux qui sont venus me chercher. Fait que genre, c'est de leurs affaires. Je ne vais pas me réinventer une carrière. J'aime que tu blâmes eux autres. Oui, c'est leur calice de faune. Ça a-tu bien été? Ça a quand même bien été pour ce que c'était, mais tu sais, c'est genre 40 kids qui viennent de manger du gâteau. Ça ne serait pas incroyable. Mais pour vrai, ce big kid, il y avait quel âge? C'était genre entre 12 et 17. Mais ça n'a aucun sens. Ben non, on t'appartient. Chaque fois que je te vois sur TikTok, Chris, c'est que des jokes de pédophiles et des jokes trash. Quel psychopathe t'as fait? Moi, j'ai des enfants qui ont une vie dure. On va leur montrer qu'il y a des pires qu'eux autres. avec qui j'allais au secondaire. OK. J'ai passé genre cinq minutes à tracher le concept de Maison des jeunes. OK. Puis après ça, j'ai insulté le monde qui m'a engagé. OK. Puis après ça, j'ai fait des jokes de pédophiles. Puis... 500 piastres! Quand t'as fini, t'as-tu donné le 500 piastres de façon heureuse ou on avait un contrat? Il y en avait un qui pleurait, mais l'autre, tu riais. OK. Non, mais tout ça pour dire, le show vendredi prochain, premier vrai 30, j'ai trois premières parties qui font des 10. Ça va être au terminal... C'est qui, les premières parties? Olivier Feuille qui est là ce soir dans la salle. Un de nos 100 mètres au bordel. Olivier qui est aussi un employé... Exact. Un de nos 100 mètres au bordel. Que, d'ailleurs, aussi, il fait le podcast à Marc Bollard qui est vraiment un bon podcast. Celui qui pose des questions... Il pose des 10 bonnes questions. Pendant le podcast à Bollard, il y a Bollard aussi qui pose des questions. Mais souvent, le monde écrive c'est qui qui pose ces questions-là, c'est Olivier Feuille, que j'ai rencontré sa mère à Québec. Ah oui? Quand... Son père, il est fucking down avec moi et il est homosexuel. Il n'arrête pas de commenter toutes mes choses. Il commande toutes mes affaires. Mais sa mère... Tu sais, moi, mon père, il est plus vieux. Tu sais, fait que... J'ai trouvé... Il y a une maison de personnes âgées que j'ai trouvé que j'ai trouvé une place pour mon père. Puis là, je suis dans le line-up. À Québec ou dans ton route? À Québec, tu sais. Ah oui, tu descends à Québec pour aller... Pour placer mon père. Puis... Fait que là... Là, tu sais, je place mon père et je m'en vais dans une place pour acheter une sandwich. Puis j'attends en ligne. Et là, il y a une madame qui me dit... Elle me dit... « Hé, je suis la mère à Olivier... Je suis la mère à Olivier Foy. » Puis de la manière qu'elle s'est décrite, elle dit... C'est lui. Non, mais en fait, elle dit... Sa mère, c'est messe-mère. Oui, exactement. Là, j'ai fait... J'ai fait le prêt du cancan. Tu t'es réveillé avec une vieille qui a pas de poussée dans le jus. Mais en fait... Non, c'est ça. Je vais arrêter de faire ça. Elle dit... « Hé, je suis... Je suis la mère d'Olivier Foy. » Puis là, elle dit... Tu le connais? C'est un humoriste. Il y a un numéro. Son père, c'est un homosexuel. My man! Oui, fait que c'est Olivier Foy, Gab Archambault puis Cyril Hives. C'est tout du monde... En fait, c'est ça qui est drôle avec le concept, c'est que... J'ai appelé ça Guillaume et c'est faire valoir, mais tous les gars sont aussi bons sinon meilleurs que moi. T'es pas meilleurs que toi. Oui, exact. J'ai trouvé ton temps de réaction vraiment insultant, mais... C'est quand même véridique. Je pense qu'ils ont tout au moins fait une heure. Je trouvais ça fucking drôle de juste jouer le style de Master of Puppets sur un... L'affiche est vraiment l'affiche, by the way, a été faite par Joseph Corré, un de mes bons amis qui est artiste. Que lui aussi, son père, c'est un homosexuel. Exact. Un autre qui me cruise, est-ce que tu te cochons. Ouais, c'est un de mes amis qui est musicien puis qui fait toutes ses affaires, aller checker ses trucs, c'est fucking bon. Puis c'est pas mal ça. C'est ça ma plug. On finit pas de casse? Non, mais on... Non, c'est vraiment chérieuse. Puis le pire, je viens d'avoir un flash. Je pense pas que la mère à Oli a dit que son père c'est un homosexuel. Je pense que c'est moi qui a dit ça. Elle t'a hypnotisé. Elle m'a hypnotisé. Madame-là est frustrée depuis des années. Toi, t'as-tu des blagues? Hé, c'est pas fini. T'as-tu des questions? On mange-tu des culs, Yann? Comment dire non à ça? Y'a Alex qui demande, pour ceux qui vous connaissent peu, comment décriveriez-vous votre style d'humour? Calissement drôle. Ça, pour vrai, là... C'est la mère réponse. C'est la mère réponse à cette question-là. Correct. C'est ça qui me... Moi, là, je me rappelle quand je commençais à faire de l'humour, t'sais, quand tu fais des entrevues, c'est tout le temps ça une des questions. Comment tu décrirais? Puis comment tu décris... Y'a aucune façon de... Ben, c'était pas la Céline Dion des jokes de pédophiles? C'est quand même great. Ouais, ouais. C'est quand même nice. Ouais, c'était le... C'était en anglais Céline Dion of dick jokes. OK, tu me reprends encore? Ouais, ouais. Cool. Cozy. C'est quand même cosy. C'est quand même cosy. C'est quand même cosy. Ben, c'est décrisse. Je trouve ça tellement tough parce que tu peux pas vraiment décrire ton style d'humour pour que tout le monde comprenne. Genre, viens juste voir un show puis tu vas le comprendre. Surtout quand tu commences. Ben, c'est ça. Je découvre, là. J'ai même pas de 200 shows dans le corps. Il y a une affaire qui est mauvaise de tu ressembles à quel humoriste que dans le temps il m'a demandé tout le temps. C'est tough, hein, nasty. Parce que le monde peut juste être déçu. Ouais, c'est ça. Parce que tu ressembles jamais vraiment à... Je suis comme Bill Burr mais genre calissement moyen. Ouais. Comme Bill. Mettons comme Bill Burr mais s'il avait juste fait 11 shows. Je suis comme Bill Burr mais je vais faire faillite dans une seconde. Mettons, imagine Bill Burr mais au lieu d'écrire des jokes il changeait de chandail puis il rosait sa moustache. On m'avait dit que c'était une bonne idée. Mais le truc, c'est que tu te compares tout le temps à un humoriste que tu le sais qu'il n'est pas bon. Ouais, bon. Comme ça, je... Je n'aimerais pas de non. Tu te compares juste à de la merde. C'est bon. Comme ça, ils peuvent juste être contents parce qu'on est comme non, non, non. Est-ce qu'ils vont se pointer, tu sais? Ils vont être curieux. Ça serait malade pour vrai, là, tu sais, si tu te comparais juste à du monde qui a été cancellé. De faire... Moi, je suis comme Phil Bound. Je suis comme Phil Bound, mais je laisse les portes débarrer, là. Phil Bound. J'essaie d'en trouver d'autres, mais c'est difficile. Il y en a plein, hein? Ah ouais, Moui Tui. Non! Moui Tui. Moi, je name drop pas. Je suis comme Bill Cosby, mais blanc. C'est bon, ça? Non. Non, ouais. Le même gars qui a dit, genre, que tu ressemblais pas à l'autre gars. C'est le même coliste, mais juste me faire chier. Moi, Bill Cosby, il y avait une affaire qui m'avait vraiment fait chier dans le temps que, tu sais, j'avais fait sa première partie, tu sais, puis je... Bragg. Puis je savais pas qu'il était le même, double brag. Puis... A serial rapist? Mais je l'aimais pas. Il y avait de quoi que j'aimais pas de lui. Mais je pense que ça avait... Mais dis tout le temps les humoristes clean, c'est des cas. Ça avait zéro rapport avec les viols, mais ça avait rapport avec le fait qu'il était trop clean. Ça me tapait ses nerfs. Je pensais qu'il allait faire une joke raciste. Non, non, c'est ça. J'aime, je suis pas à l'aise avec des gens de cette couleur-là. Non, non, c'est que... Mais il y avait... Je l'aimais pas. Tu sais, moi, mettons, cette génération-là, j'étais vraiment un gars... Moi, Richard Pryor, je l'adorais. Puis Bill Cosby, je le voyais tout le temps. Le monde était comme assis, il est génial. Puis j'étais comme... Fuck off, c'est pas bon. Mais... Puis il était bon, mais je l'aimais pas. Puis il y avait... Quand j'avais fait sa première partie, il y avait un article dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec dans la presse, qui utilisait tous les mêmes termes. Il disait, Mike Ward fait la première partie de son idole, Bill Cosby. Puis j'étais comme... Hey, calmez-vous. C'est pas mon idole. Puis là, en plus, je savais pas que c'était un violeur. Puis après, quand il est devenu un violeur... C'était ton idole. C'était ton idole. C'était ton idole. Oh! The gold! Tabarnak! Pui, 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 pui! Now I love the motherfucker! Ah, Chris de bon gang! Chris de bon gang! Ah, tabarnak! Ah, Chris! Tu l'as tellement accepté par l'enjeu. Hey! Ça devrait être ça, la fin du podcast, mais je prendrais... Moi, je prendrais un dernier... Oh, tabarnak! Caliste! Hey! Ita! Ita! Il est meilleur que toi! C'est ça, le vrai goat. C'est mon protégé. Ça fait des années que je l'entraîne. Yann! T'as-tu des questions, Yann? Non, mais... Même s'il n'y a pas... Il n'y a pas de questions. Vous autres, c'est quoi que t'aimerais parler pour finir ce podcast-là? Tabarnak! Il y a quoi que vous en avez parlé? Je te mets de la pression, là. Ben oui, mais... Je ne sais pas. On avait-tu... Moi, j'avais une anecdote. Hey, vas-y. Ben, t'as pas beaucoup parlé. Il me semble que t'as des bonnes anecdotes. Pourquoi t'as des bonnes anecdotes? On ne parlait pas du galet des influenceurs? Ah! Non, t'es pas d'ordre? Le galet des influenceurs, c'est great. Je peux en parler. T'as-tu été dans le galet? J'y étais. Mais je n'étais pas invité. OK. That's a great start. Ben, c'est mon ami. Il est-tu là pour boire mes cheveux? Yes! Yes! Bouchoir magiqueux pour les éthèmes. Lui, il était invité et c'était la première fois qu'on se voyait comme pour vrai. Il m'a dit... On se parlait un peu et il m'a comme invité. Fait que là, j'étais comme le plus un d'un autre. Puis, j'étais allé. Puis, c'était correct. Tu sais, c'était cool parce que c'était open bar. Fait que ça, c'était nice. Ça, j'ai eu du fun. Mais globalement, l'événement, j'ai comme trouvé ça un peu... Superficiel? Pas le monde sur TikTok. Hé, c'était pas juste TikTok. T'avais du monde... T'avais du monde odé. Fait que ça... C'est pas superficiel, c'est à ce monde. La télé, man. La télé, c'est superficiel aussi. Mais... Non, mais... Tu sais, le gars-là, en soi, était vraiment... C'était où? Tu sais, parce que ça faisait tché. C'était à la TAU. OK. C'est... C'est où et quoi, la TAU? Pas pour enlever de la crédibilité. La TAU, c'est un endroit où Louis-José a enregistré un de ses specials. OK. Deuxième question. C'est où et quoi, la TAU? La TAU? La TAU, c'est... C'est... Tu connais pas toutes les specials de Louis-José? Oui. C'est ton partner. C'est ton collègue. Il est sur le mur avec toi. Il est sur le mur. Il savait même pas Ça serait malade que Louis-José est tout le temps là. Il se voit dans... Il est en mode de lutter. Tu ne connais pas la TAU. Non, mais la TAU. C'est dans l'Est. La TAU, c'est une place généralement, c'est du cirque qui se fait là-bas. OK. C'est une salle de... D'habitude, c'est... Mais c'est une place de répète de cirque, mais c'est pas ça. Je pense qu'il y a des shows aussi parce que c'est 360, le truc. Mais là, c'était juste moitié pour le... Techniquement, toutes les places sont 360 si tu te mets dans le milieu. mais là, le stage. Chris, tu t'as fait tes maths fortes, mon tabernacle. Connais tous ces angles, ce style-là, man. Ça, c'est à salaire de passer à 90 degrés si tu te mets dans le coin. Fait que là... Qu'est-ce que tu vas répondre à ça, Étienne? Rebuttale. Envoyer 100 ans de poupées, c'est-tu. C'était 180, la place, pis dans le fond... Il sort un triomphe. Non, mais c'est ça. C'était... Globalement, c'était pas glorieux, je veux dire. Le gars qui animait, tu sais, j'ai rien contre, pis c'est juste... C'est qui? Nomme-les. Phil Jones. Ouais, bon, tabarnac. Phil Jones. Les gens. Tu veux-tu raconter l'anecdote? T'étais-tu là, Yann? T'étais-tu là, Yann? Non. Phil! T'étais en train de manger des culs. Phil Jones, qui était un gars qui était sur YouTube il y a une couple d'années. Ouais. Il est-tu encore sur YouTube? T'étais plus sur Facebook, je pense. Il ressemblait à l'autre... Non, OK, on va arrêter. Non, dis-les, ça a commencé. C'était qui, l'autre rapiste? Au gars qui aimait les petites filles de 15 ans. C'est quoi son nom, lui? Gabroy. Gabroy. Gabroy, ben ouais. Deux frères, ça. les deux frères de YouTube. Là, je suis pas à l'aise. C'est-tu qu'on parle de Bill Cosby? On peut parler de Bill Cosby? J'ai jamais écouté de stand-up de Bill Cosby. Ça ressemblait à quoi? Je ne connais que dalle de Bill Cosby. Il était clean, 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 mais... Il y avait une set-com aussi. Mais le Cosby show, c'était vraiment, vraiment bon. mais Cosby, ce que je n'aimais pas de lui, c'était le père parfait. Il faisait tout le temps la morale à tout le monde de « il faut être de même, il faut être de même ». Il était tout le temps meilleur que tout le monde dans tout. Il disait tout le temps que les autres... Eddie Murphy, il y avait un numéro dans le temps que Bill Cosby l'avait appelé et tu ne peux pas sacrer, tu ne peux pas faire telle affaire. La femme, tu t'accogles. Imagine, t'es un violeur puis t'appelles un humoriste par ses sacs. Puis il avait fait la même affaire avec Ozzy Osbourne quand il y avait les Osbourne qui avaient commencé. Il avait appelé Ozzy puis il avait dit « tu ne peux pas, il faut être une influence positive pour l'Amérique. Tu ne peux pas faire ça d'avoir de l'air d'un tout-croche. » Puis Chris, il viole. Tabarnak, regarde-toi une petite jeanne. Mais personne ne le savait. Personne ne le savait. Il était slick. Oui. Il était quand même slick. on va lui donner. Très slick. On finit là-dessus. On ne peut pas te donner là-dessus. Non, mais moi, ça me dégoûtait. Mais son stand-up, ça ressemblait à quoi, mettons? Tu dis clean, mais c'était quoi de l'anecdote? C'était clean, mais il y avait un numéro qui était vraiment, un numéro classique quand il est allé chez le dentiste. Puis c'est du stand-up à la Seinfeld, mais meilleur que Seinfeld. L'observation? Mais juste très clean. Clean que tu fais, Chris, ça serait meilleur si tu rajoutais un peu de… Si tu arrêtais de violer du monde puis juste dire des sacs. Oui, c'est ça. Oui, sacs, cinq, trois fois pour arrêter de doiter des filles qui dorment. Oui, ça serait quand même pas… Oui. Mais oui. Mais il est… Tu sais, c'était… Étrise des gags salés pour arrêter de spiker des drinks. Oui. Mais oui, mais pour vrai, c'était… Oui. Beaucoup de monde l'aimait. Moi, je ne l'aimais pas, mais… As-tu vu le truc sur Chris Delia? Il y a plein de vidéos. Je ne sais pas si c'est de la propagande, mais whatever. Il ne m'a dit de nommé personne. Je suis en ma gueule. On va faire une chose… Chris Delia. Il y a plein de reportages sur YouTube sur le fait que Chris Delia, il y a genre un culte de filles genre qui a brandé avec des tattoos puis qu'il peut appeler puis c'est des filles un peu underage, genre un peu… C'est quoi un peu underage? Tu sais? Mettons 16-17 en montant. C'est beaucoup underage, ça. Je ne connais pas les chiffres. 16. Ah oui. Deux ans. Le docu, ça parle juste du fait que c'est monté comme une espèce de réseau, un RM genre à travers le pays en faisant des tours puis qu'il blackmail des filles avec qui il a couché, genre, puis il y a plein de dudes qui ont témoigné, dont son manager, son ex-manager avec qui ils ont… Fait que c'est genre fucking dark, mais t'es juste comme… Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Il fait encore des shows, genre… Ben, il avait été comme cancelled puis là, j'ai vu, il s'en vient à Montréal la semaine prochaine. C'était comme du grooming, mais là, ça a tombé que c'était genre un espèce de harem de filles semi-underage à travers le pays. C'est ça qu'il avait un peu à vouer lui-même, en fait, la manière qu'il le raconte, c'est qu'il s'était fait un… Dans le fond, il y avait un rolodex de filles dans toutes les villes où il pouvait fourrer. Puis il utilise les… Tu sais, parce que l'affaire qu'il a dit un peu underage, ça sonne très pédophile. C'est que… Oui, il était un peu underage. Je pense qu'il ne demande pas leur âge, puis que… Pas toutes les filles qui ont témoigné, mais genre, il y a eu des filles qui étaient genre plus jeunes, puis il leur fait faire des tattoos, genre de ses initiales, des affaires la même. Rien contre les tattoos. Je n'avais rien à dire là-dessus. Je n'étais pas là. C'est malaisant, lui, parce qu'il a juste… Il s'est excusé, mais il ne s'est pas excusé pour ses gestes de grooming, parce qu'il y avait des preuves qu'il avait essayé, il avait approché des mineurs. Puis là, il s'était excusé parce qu'il disait qu'il y avait un problème de sexe et non pas un problème de pédophilie. Ah oui. Mais le monde, moi, il me fascine, le monde. Soit ils blombent leur problème d'alcool ou lui, il avait blommé son problème de… Il est accro au sexe. Oui, exact. Mais tu sais, accro au sexe. Je suis fucking famous, je peux coucher avec n'importe qui, fait que j'aime trop ça. Juste les milleurs. J'aime trop ça faire le sexe quand j'en ai, quand je veux. Puis tu sais, il l'a facile, s'il s'en vient ici, s'il recommence à faire des shows un petit peu partout, il a recommencé à faire son podcast, il l'a dressé comme semi, mais sans parler du grooming. Puis là, il roule son podcast, tout va bien. Lui, la vie a leur pris. Puis les gens, ils ont oublié ça. Juste le fait de l'ignorer puis de ne pas l'adresser. Voilà. Tu l'as banni du bordel? Je ne l'ai pas banni du bordel. La seule personne que j'ai banni du bordel, c'est... Tu peux violer des filles, mais ne vole pas des jokes. Ça, là... On va... On va finir là-dessus. On va finir sur ce gag-là, mais je veux... On va rajouter un petit bonus. Ne viole pas des filles. Ne viole pas des filles. Mais merci beaucoup. Merci, les gars. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour l'avoir soutenu. Applaudissez-le. Merci beaucoup à vous autres d'avoir été là. Merci à Yann. Merci... Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada